Bonsoir ! Merci. Heureusement qu'il m'a soufflé la réplique. Bonsoir à tous pour ce quatrième épisode de la saison 3 de G&J Année Folle. Salut bande de moules ! Eh oui, bonjour bande de moules ! Bonjour bande de moules ! Alors, les rappels de règles classiques et dans tous les cas qu'on fait à chaque fois et que vous connaissez tous, je vais y arriver. Le système décent, bon bah vous le connaissez, on a un pourcentage, il faut qu'on fasse moins. La grosse nouveauté... Le mec le plus blasé ! Bon, ça me fait chier ! Moi je me casse d'ailleurs ! On répète ça tout le temps. Ça parlait comme lui, ça fait chier. La santé mentale par contre, là on a une vraie nouveauté sur la santé mentale. Alors je vais essayer de verrer un peu mon speech par rapport aux autres fois, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Alors la santé mentale et l'équilibre psychologique des différents personnages. Donc l'équilibre qui est constitué par un certain nombre de souvenirs, de principes, etc. Un certain nombre de choses qui ont pu vivre tout au long de leur vie et qui ont constitué leur équilibre. Équilibre plus ou moins solide en fonction des différents personnages. D'ailleurs vous commencez à vous en apercevoir plus ou moins. Certains sont un peu plus friables que d'autres. Donc la santé mentale, donc en quelque sorte l'équilibre psychologique. Important à savoir la perte de points. Au fil de nos aventures, on a pu perdre un certain nombre de points de santé mentale. Donc un certain nombre d'ailleurs de chutes assez grosses. 10 points, 12 points, etc. Donc plus les personnages perdent points de santé mentale, plus leur équilibre devient friable. Et plus on en perd un grand nombre en un seul coup, et plus la chute est brutale. Chute d'ailleurs qui ne dure pas non plus pendant des heures et des heures. Ça peut se manifester par un ou deux moments de folie ou autre. Enfin en tout cas, on peut tuer par exemple un maître d'hôtel. Ça peut arriver sur un coup de folie. Voilà. Alors juste si je peux me faire mettre. Fais-toi mettre, vas-y. Effectivement, tu as raison au niveau de la santé mentale. Maintenant, on arrive bientôt sur la fin de ce scénario. Enfin bientôt, épisode 4 et épisode 5 qui durera 3 heures. Là quand même, niveau santé mentale. Ils ne sont pas bien. A priori, les joueurs vont prendre quand même assez cher. Et de manière durable, là maintenant. Puisque là, on n'est plus là pour déconner. Et puis ils ne sont pas sereins. Là clairement, c'est-à-dire que là, ils sont dans leur petit monde tranquille, bien placés dans les Irish Mobs. Maintenant, il n'y a plus d' Irish Mobs. Ils se sont aperçus qu'au final, la réalité dans laquelle ils croyaient, n'est pas ce qu'elle est en réalité. Donc avec un certain nombre de choses qui se trament dans l'ombre. D'ailleurs, on va peut-être... On va pouvoir en voir un peu plus, d'ailleurs, pendant cet épisode-là. Ou pas. Ou pas ! En tout cas, voilà. Les joueurs sont tous au serein. Ça, c'est clair. Et au final, même si les comportements peuvent rester structurés, globalement, on va s'enfoncer progressivement vers une folie de plus en plus... Je vais peut-être pas dire brutale. Une folie de plus en plus latente, on va dire. Moi, je dirais dégueulasse, mais... Dégueulasse ? Ouais. Non, non, mais t'as raison. Une folie qui va être... De toute manière, vous allez voir. Voilà, exactement. Donc on va peut-être passer à la présentation des personnages. Alors, bonsoir. Moi, je suis John McNuget, avec un J. Je suis docteur en chirurgie exploratrice. Voilà. Je sais parfaitement comment prélever des organes sur des corps et les refermer avec le moins d'effet néfaste possible. Pratiquer une ponction lombaire très douloureuse, ou pas, à l'aide d'une aiguille. Je suis plutôt droit. J'aime le travail bien exécuté. Un peu psycho-rigide sur les bords. Presque pas, mais un petit peu tout de même. En termes d'équilibre mental, j'étais plutôt assez résistant, parce que j'ai quand même manipulé des cadavres toute ma vie. Donc quand je vois tous les mecs de la riche mob éventrés, ça me fait pas peur. Mais récemment, on m'a ramené dans le passé. Et je me suis aperçu que, étant un athée profond, je me suis aperçu que finalement, des choses occultes existaient effectivement. Et j'ai pris une grosse baffe dans la gueule, et qui a remis en doute toutes mes convictions. Alors, Freddy McNuget, le frère de John. Bras droit de Feu Snake, le chef de la riche mob. Moi, ce qui m'a mis une grosse claque, c'est surtout de voir toute ma famille, au final, pour le coup éventrée, lacérée et toutes ces sortes de choses. Donc moi, voilà, en gros, mon univers s'est effondré au moment où la riche mob a été annulée, en fait. Donc c'est ce qui m'a mis la grosse claque. Après, je ne sais pas particulièrement de croyance, donc au final, voire un peu surnaturel. Alors forcément, ça choque. Mais ce n'est pas ce qui me met la claque la plus forte, en tout cas. Bonsoir, je suis le comptable. C'est moi qui m'occupe de tous les chiffres de la riche mob, qui m'en occupé. Parce que mon équilibre vient d'être détruit. J'ai réussi à reprendre de la position, reprendre du grade, me créer une famille. Cette famille, aujourd'hui, elle est partie. Donc j'ai du mal. J'ai du mal à reprendre des repères, à comprendre. Là, je traverse une phase qui n'est pas excellente. Donc je vais essayer de me profiter un peu du voyage de bateau pour me calmer parce que ça ne va pas du tout. C'est pas normal. Bonsoir. Alors, Jim Rogers, anciennement, ancien membre, enfin, reliquat, on va dire, de la riche mob, j'étais infiltré dans la police de Boston. Mon personnage a plutôt tendance à être un bon croyant. Je suis marié, il faut le savoir, au tout début de l'aventure. Je n'étais pas là au premier épisode parce que j'étais en train de... Enfin, j'étais en voyage de noces, de retour dans la famille en Irlande avec ma femme. Voilà, donc les événements surnaturels qui arrivent me marquent énormément. Disons que... Enfin, j'avais du mal à voir l'enfer se matérialiser, en quelque sorte, sur notre monde. Et petit à petit, je suis en train d'acquérir la conviction que, justement, il est en train de... On est en train de plonger dedans. Et du coup, voilà, je suis énormément perturbé. Mais j'essaie de me raccrocher à l'espoir qu'il y a des forces positives dans la religion qui peuvent contrer, justement, les forces du mal. Voilà. Et au passage, on m'appelle double face parce que j'ai un côté du visage en partie brûlé. Et vous me verrez très souvent comme ça, voilà. Histoire de le cacher, de faire très mystérieux. Et moi, bah, comme on le sait, c'est pi. Et là, je suis plus qu'à un de santé mentale, je crois. Voilà. On peut commencer... On peut commencer ce scénar. A tout de suite. Au Gaming TV présente... Donjons et jambons, saison 3. Les années folles. Une émission proposée par Noc et Pi. Vous vous souvenez la Irish Mob ? La mafia irlandaise ? Notre famille ? Désormais, la Irish Mob, c'est 4 personnes. Les frères Mac Nuget, John et Freddy, The Accountant et Jim Rogers. Mais revenons à notre histoire. Direction les mille îles, un coin paumé entre les Etats-Unis et le Canada. Pourquoi cet endroit ? Eh bien, Sean y habiterait. Et qui est-ce ? Un vieil ermite ou un truc du genre. Mais il sait des choses. Des histoires d'équilibre des forces et de nœuds temporels. J'ai pas tout compris, mais en tout cas le braquage, c'était vraiment de la connerie. Oh, ils n'y ont pas cru, du moins au début. C'était avant de se retrouver dans la peau de 4 inconnus, 30 minutes avant le braquage. Ils l'ont empêché de justesse. Tout aurait dû revenir dans l'ordre. Mais Sean a dû rater quelque chose. Ils se sont réveillés sans la statuette. Il y comprenait plus rien ce vieux fou. Maintenant, elle est entre leurs mains. Et c'est pas bon. Vraiment pas bon. Mais nos 4 mafieux n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils sont tous partis à Boston. Un cargo direction le sud de la France. Une carte s'y trouverait. Franchement. Après ce qu'ils ont vécu, vous seriez serein de prendre la mer ? Une étendue d'eau à perte de vue ? Les vagues ? Aucun échappatoire. Autour, l'océan. Et la nuit qui commence à tomber. Vous êtes donc tous les 4 sur le paquebot. Vous êtes monté sur ce bateau qui s'appelle l'Etoile. Vous avez vu sur le bord de la coque, écrit en lettres blanches, l'Etoile. Un énorme paquebot, magnifique, avec 3 cheminées. Vous êtes sur le pont. Sean vient de vous parler. En vous disant qu'il fallait sauver le monde, rétablir l'équilibre. Sean vous indique qu'il aimerait rejoindre ses quartiers. Aller voir les personnes de l'équipage pour savoir où sont vos cabines. comment va se passer le voyage. Vous êtes donc sur le pont. Il fait nuit. Il fait froid. Ce soir, il neige pas. Le ciel est clair. Vous voyez la lune, presque complète, au-dessus de vous, qui vous éclaire. Derrière vous, Boston. Vous voyez quelques endroits qui semblent être en feu. Les quais sont vides. Presque vides. Vous êtes donc sur le pont. De l'Etoile. Avec Sean. Que faites-vous ? Bon, Sean, on va où, là ? Bah... On va voir nos quartiers. Faut bien qu'on s'installe. On en a pour un peu moins de deux semaines, je crois, pour la traversée jusqu'à Marseille. D'accord. On a combien de temps, rappelle-nous ? Pour la traversée ? Non, avant que la fin du monde, tout ça blabla. A priori, selon des textes anciens, je sais pas si c'est vraiment ça, mais à peu près 20 jours. Si tu prenais le temps de nous expliquer tout ce que c'est que ce bordel. Parce que pour l'instant, on a eu que des bribes, on comprend que dalle. On aura le temps, on aura le temps. On a deux semaines de traversée. Si on commence par croire avant de comprendre, déjà. Oui. Parce que... J'ai eu... Y'a quelques signes, quand même. Comprendre, c'est un bien grand mot. Vous ne croyez toujours pas ? Si, si, si. Moi, pour ma part, je te regarde avec un sourire ou quoi. Vous ne croyez toujours pas ? Pas sérieux, ton histoire. Elle est pas normale. Qu'est-ce que vous ne croyez pas ? Je crois toujours que tu essaies de nous enfiler. Je dois être sacrément bon, alors. Je te suis parce qu'on a que ça pour l'instant. Bon. On va voir nos quartiers ? Allez, on peut suivre. Oui, qui se retourne. Qui va vers une des personnes de l'équipage. Qui lui parle quelques minutes. La personne lui montre une porte plus loin. Est-ce que vous faites quelque chose ou vous le suivez ? Non, on le suit. Très bien. Vous avancez sur le pont de l'étoile. Vous arrivez jusqu'à cette porte qui est ouverte. Et qui descend sur un escalier. Vous arrivez dans une sorte de salle commune. À l'étage inférieur. Vous avancez toujours. Vous passez une plus grande porte. Cette fois-ci, vous êtes, a priori, dans la salle du souper. Du bal, peut-être. Une salle somptueuse. Énorme. Face à vous. Sean avance. Il prend à droite. Vous voyez des petits écriteaux autour de vous. Qui vous indiquent les cabines. Et le numéro des cabines. Il prend à droite. Il descend un autre escalier. Puis vous arrivez dans un couloir. Avec des portes à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous savez que... Parce qu'on vous l'a dit. Que Sean est dans la chambre numéro 13. Et vous vous faites juste pour savoir. Vous partagez une chambre à plusieurs ? Vous avez une chambre chacun ? Je suis tout seul. Une chambre chacun, oui. Une chambre chacun ? Très bien. Donc vous avez 13, 14, 15, 16 et 17. Elles sont du côté gauche. Du côté gauche, ça veut dire que vous êtes sur... Je prends la chambre 15. Non, non, il les a données dans l'ordre. Vous pouvez... Non, je prends la chambre 15. J'ai choisi la chambre 15. Vos chambres donnent sur des flancs du paquebot. Donc vous savez que vous avez des hugelots qui donnent sur l'extérieur. Donc qui prend en quelle chambre ? J'ai pris la 15. Donc Sean est numéro 13. Toi 15. Qui prend la 14 ? Je prends la 14. 14, 15, 16 et 17. Très bien. J'ai pris celle la plus au milieu. Ouais. Tu t'en connais bien là. Moi j'aime pas trop l'idée de Sean. Il est dans la chambre 13. Bon, je... Voilà, je suis pas non plus une vieille femme mais... Je veux bien être tolérant par rapport à certains trucs qu'on ait vus. Alors là par contre, c'est vraiment des conneries. Non mais écoute, je te dis, je suis pas une bonne femme normalement. Oui, je vois ça ouais. Mais là, ça commence à faire vraiment beaucoup de choses. Et voilà, je me dis que peut-être qu'un détail comme ça, ça peut compter, tu vois. Donc c'est très bien qu'en fait aucun de nous n'y soit. Hum, bien sûr. C'est positif. Tu peux porter chance aussi. Le 13. Ouais bon, à d'autres. Chance, malchance. Vous êtes dans le couloir en train de discuter. Moi je vais dans ma chambre, tous les mecs. Ah t'es dans ta chambre ? Non j'y vais. Je dis je vais dans ma chambre. Ok, donc tu vas dans ta chambre, numéro 15. Très bien. Vous allez dans vos chambres également ? Enfin, je suppose qu'on est claqués, enfin on s'est barrés. C'est à toi de me le dire. Moi je me sens fatigué. Je me dis, J.H.N, bah on parlera demain. Voilà, on parlera demain et en attendant je vais me coucher. Très bien. Alors, je rentre dans ma chambre et je prends une chaise et je la mets en équilibre contre la porte. Ce qui fait que si quelqu'un pousse la porte, la chaise tombe. Et je mets un objet métallique qui fait du bruit. Très bien. Si jamais ça tombe par terre. Très bien. Mais je me mets dans mon lit, je dors. Un petit tour dans la salle de réception ? Pour tout avouer, quand je suis allé en Irlande et quand je suis revenu, j'étais pas dans ce genre de rafio. Donc, ça me ferait plaisir de voir un peu ce que ça peut donner à un truc de riche ou parce que c'est quand même... C'est quand même très riche, hein ? Ouais, bah en même temps là, le paquebot, c'est de la grande classe. On peut aller se prendre un petit whisky ? Allez, c'est parti. Je vais monter avec vous mais je vais aller faire un tour sur le pont. Comme tu veux. Un petit verre d'eau plate, comptable. Gazeuse. Gazeuse. Gazeuse, excusez-moi. Avec le citron. Très bien. Sur le pont. Donc toi, t'es dans ta cabine. Ouais, j'suis me pioté. Tu t'endors. Tu te poses dans ton lit. T'as un peu du mal à trouver le sommeil. Y'a quand même tout qui... Comment est la cabine ? La cabine, c'est simple. Sur la droite, t'as un lit de fortune. Hublot, pas hublot. Un matelas très simple. T'as un hublot qui donne sur l'extérieur. Tu vois le quai. Enfin, sur le côté, tu vois le quai, les lumières de Boston en pleine nuit. Tu vois sur la surface de l'océan, la lune qui réfléchit. Voilà. Tu te poses dans ton lit. T'as un peu du mal à trouver le sommeil. Finalement, tu t'assoupis. Vous trois, vous sortez de vos cabines. Elles sont toutes globalement similaires. Vous sortez de vos cabines et vous montez sur le pont supérieur. Vous trouvez... Avant de monter, je mets un bout de papier dans la porte de la cabine. Ok. Tu mets un bout de papier. Et j'en ferme. Tu fermes. Vous montez, vous trouvez assez facilement le bar. Le bar. Un endroit somptueux. Effectivement, t'as pas l'habitude de ce genre de rafio, comme tu dis. Vous voyez quelques personnes qui sont déjà assises à quelques tables ou au bar. Vous voyez des miroirs autour, sur les murs. Quelques lustres qui pendent au sol. À des endroits, un tapis rouge. Et puis, il y a du parquet. Vous entendez un petit groupe de musique qui joue. Quelqu'un qui est sur son piano. Toi, que fais-tu ? Je traverse le bar et je vais vers la porte qui donne sur l'extérieur. Ok. Tu traverses le bar. Tu vas jusqu'à la porte. T'arrives sur l'extérieur. Tu sens cet air frais sur ton visage. Tu te rapproches. J'avance. Tu t'avances. Je marche un peu pour l'instant sur le pont. Tu avances sur le pont. Tu vois quelques personnes qui sont toujours en train de monter et qui discutent avec l'équipage. T'es sur le pont. Ok. Je m'approche d'une rambarde sur le côté. Tu vois sous toi l'océan. Je regarde un peu la lune, son reflet sur l'océan. Presque complète. Je reste un peu comme ça. Ok. Vous deux. Je regarde, c'est pas une table de place qui est libre dans le coin. Si, tu en trouves une. Un petit whisky ? Un petit whisky, ouais. Serveur ? Vous essayez. Vous avez un serveur qui arriverait de vous. Oui messieurs, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. On voudrait vous prendre de whisky. Oui, très bien. Quel whisky ? Ah, irlandais. Très bon choix. Et du feu, s'il vous plait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous ramène ça tout de suite. Excellent. Vous voyez qu'il repart. Un standing fabuleux. Bon, c'est... Il y a pire comme deux semaines à passer, je pense. T'as déjà été en France ? Jamais, jamais. Je connais pas du tout. Bah, il paraît qu'il pue, mais... Ouais, mais il paraît aussi qu'on y mange bien. Ouais, je sais pas si ça vaut ma bonne vieille Irlande. Mais bon, on va voir. Dans tous les cas, on a pas le choix. Moi, je crois que j'ai plus envie de rester à Boston de toute façon. Enfin là, tout de suite. J'ai envie de partir un peu et de... Et puis la France, c'est pas si loin d'Irlande. Non, c'est vrai. Bah, dis-toi, pour moi, ça fait beaucoup de miles parcourus en peu de temps. Ouais, j'avoue, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, il fait beau. On est bien. Dans ta cabine, tu te réveilles. T'as un peu du mal à trouver le sommeil toujours. Tu t'es un peu assoupi, mais tu te réveilles. Je vois que j'arrive pas à dormir. Je reprends mes affaires. Toujours ma petite mallette avec moi. Avec ma trousse de médecins, etc. Non, je vais la laisser. Je vais quand même garder mes scalpels dans les manches. Et je vais aller prendre l'air sur le pont. Très bien. Pour d'être au sommeil. Toi, pendant ce temps, que fais-tu ? Pendant que j'ai un peu l'air de l'océan qui arrive sur moi. J'essaie de décompresser. T'entends autour de toi l'équipage qui fait Bon messieurs-dames, on va partir ! Laisse-moi encore une minute et je vais rentrer. Généralement, tu sais qu'à ce moment-là, quelques minutes après, vous allez entendre cet énorme son typique des paquebots qui annonce le départ. Tu vois l'équipage qui s'affaire autour de toi ? Toi, tu montes sur le pont ? Ok. Ouais. Tu sors de ta cabine, tu montes sur le pont, tu le retrouves au loin, proche d'une rambarde. J'aurais sur les frais, bro, il se passe quoi ? J'essaie de penser un peu à tout ce qu'on a vécu jusque-là. Ça veut dire quoi ? J'ai du mal à y croire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un rêve ? Je connais quand même pas mal les drogues de par ma formation, les drogues, les hallucinations, beaucoup d'effets du cerveau qui peuvent te faire halluciner. Et ce qu'on a vu dans le passé, ça faisait partie d'aucune sorte de ce que je connais. Ou soit c'est une science inconnue, ou soit dans ce cas-là c'est encore autre chose. Et dans le doute, je vais laisser le bénéfice. Il y a trop de trucs incohérents comme tout le bordel qu'il y a à Boston, plus ça. Moi j'y crois. Je me dis pas qu'il y a un grand machin gourou avec de la magie, mais qu'il y a peut-être une secte à la con avec une saloperie de bestiole, avec un pouvoir complètement démentiel, qui nous trace le cul parce qu'on a touché leur statuette. Donc, je me dis dans le doute, sachant qu'on a pas grand chose à faire en Amérique, s'il y a une solution quelque part pour sauver notre peau, je vais le tenter. Au pire, de toute façon, Sean il est à côté, on l'a sous l'œil, on le massacre. J'arrive aux mêmes conclusions, pas avec le même raisonnement. Je vais suivre parce qu'aujourd'hui on n'a que ça, on n'a plus de famille, il faut qu'on reconstruise. Mais j'attends de voir. Excusez-moi, vous voyez une personne de l'équipage, on va larguer les amarres. Donc si vous pouviez juste vous rapprocher, si vous voulez, du bar, du restaurant, si vous pouviez juste vous asseoir quelque part, généralement ça se passe bien, il peut y avoir quelques secousses. On va partir vraiment tout de suite. Très bien, je vais aller au bar me prendre un verre de lait chaud pour aller dormir. Je lui dis ok, mais je fais un tour sur le pont. Vous entendez un son grave qui annonce le départ. Vous allez dans le bar ? Moi je vais au bar me prendre un verre de lait chaud pour dormir. Ok. Pour l'instant je fais un petit tour autour du pont. Je prends mon briquet à mèche, mais pendant que j'avance, je regarde la flamme, un peu comme je regardais les flammes quand on s'était fait prendre par l'Indien, puis quand on s'était assis chez Shun. Je la regarde au nubilé. Je prends 5 minutes comme ça. Très bien. Puis je la jette par-dessus bord. Tu jettes par-dessus bord. Et je re-rentre. Tu sens, enfin vous sentez plutôt, le paquebot qui commence à s'ébranler, visiblement qui démarre, et qui quitte le port de Boston. Toi, tu rejoins tes amis au bar. Toi... Je suis, j'entends les voir. T'y vas aussi. Vous entendez toujours ce bruit. Vous vous retrouvez, tous les quatre, en bas, sur une table de deux. Bon, moi je vais au bar, je leur fais un coucou de la main, et je vais me prendre un verre de nez chaud pour aller dormir. Et je vais prendre un verre de nez chaud. Voyez Shun, qui arrive dans le bar, qui vous fait salut, qui va se prendre un verre, et qui se rapproche de vous deux. Ouais. Bon, je pense qu'il faut qu'on parle. Bah, je pense, ouais, c'est le moment un peu. On peut se mettre sur une table. Ah, on a un peu du temps à tuer, donc vas-y, raconte-nous un peu. Si, oui, une table un peu plus grande. Bon, on s'installe là, je prends les verres. Je vais m'assurer avec eux. Ok. Tu veux quelque chose ? Non, c'est bon. Tu vois qu'il a un verre de whisky. Ah, ça me fait tout drôle de voir autant de gens là. Ah bah, ça change un peu d'Emil-Z. Ouais. Vous, toi ? Bon, je prends ouvert les choses. Je vois qu'il y a Shun, ça m'intéresse, je vais me mettre à leur table. Et toi ? Je suis allé à ma soeur directement avec eux. T'as commandé quelque chose ? Non. Ok, très bien. Vous êtes tous ensemble avec Shun. Bon. Bah, peut-être falloir que je vous explique un peu plus. Est-ce que vous avez déjà des questions ? Bah beaucoup, en fait, commencent déjà par nous expliquer. Qui que quoi donc ? Pourquoi le sud de la France, déjà ? Ah non, c'est pas le début, c'est pas le début. Non, non. Commençons par le début. Qu'est-ce que cette statuette ? Je vous l'ai dit. La statuette, c'est la clé. Bon. Je sais pas. On reprend depuis le début. D'accord. Mais on l'a déjà repris, le début, ensemble. Euh... Voilà. Cette statuette, c'est un problème, parce que ça permet... Ça permet aux personnes de... Cette secte, je sais pas, de... De réveiller... Quelque chose d'ignoble. Enfin, qui peut mettre fin à nos jours. Écoutez, euh... On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on va à Marseille ? C'est parce que, dans le sud de la France, il y a extrêmement longtemps, a été placée une autre partie de la carte que j'ai. Vous savez que j'ai pris avec moi. Non. Cette autre partie de la carte, c'est pas vraiment une moitié. C'est... C'est... C'est une partie qu'on va mettre dessus. Et qui va déterminer où est ce lieu où tout a commencé. Et moi, je le connais pas aujourd'hui. Et c'est normal qu'on soit séparés, parce que... Parce que ça permet de... Enfin, voilà. De protéger nos sources. Si on voit le lieu où tout a commencé, ça nous dit quoi ? Ça nous fait... Bah... Pourquoi on veut voir ça ? Je sais pas, mais ça veut dire qu'il va falloir y aller. Je sais pas. Mais du coup, on sait pas ce qu'on doit faire une fois là-bas. Bah, moi, j'ai... En quelques mots. J'ai une petite idée. C'est qu'il va falloir vous faire... Comme on l'a fait pour le braquage, il va falloir vous faire revenir dans le passé au moment du commencement. J'imagine... Ouais, 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 attends. J'imagine qu'il va y avoir une indication... Moi, ça m'a pas plu du tout, ton histoire là. Revenir dans le passé, tout ça. Non mais... Sean. Surtout, ça... Attends, t'as un récomptable. Attends. Parce que pour moi, ça a rien changé. Tous tes potes, là... Sir Alistair, machin... Ils sont où ? Ils peuvent pas nous aider un coup ? Enfin, je veux dire, c'est vous les responsables de la statue, normalement. Non, vous êtes... Vous êtes le problème. Vous avez créé le problème. Oui, on... Non, peut-être... Peut-être... Alors, je vais t'arrêter tout de suite. On est revenu dans le braquage. Le problème, c'est votre incompétence. Non, avant vous, avant vous, on faisait circuler la statuette. Eh ben, c'est la preuve qu'elle était pas en oscillation. Super, les premiers pèlerins, on savait même pas ce qu'on venait chercher. Ecoutez, vous avez rompu cet équilibre, volontairement ou non. Mais en même temps, si jamais on était le nœud de l'équilibre, en revenant sur l'époque du braquage... Eh ben, c'était pas le bon nœud, je sais pas. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. C'était pas le bon nœud, c'était pas la bonne statuette, c'était pas le beau gardien... Ecoutez, écoutez, écoutez... N'empêche que tous tes potes, ils sont en train de se cacher là, et... Tu nous parles de fin du monde et tout, mais eux, ils font quoi ? Pourquoi ils nous aident pas ? Ecoutez, ça va maintenant, ok ? Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais pas ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il s'est passé à ce moment-là ! Vous voyez les gens autour de vous, qui vous regardent. Putain ! Ah putain ça, c'était bien... Ce bon whisky... Fais gaffe ! Je... Regarde à droite à gauche... C'est pas compliqué hein, il suffit de dire... Ecoutez, excusez-moi... On a merdé ! C'est la vérité, d'accord ? Ecoutez, on verra. Laissez-moi juste vous expliquer ce qu'on va faire. On va aller dans le sud. On va accoster à Marseille. Et à Marseille, on va se débrouiller pour trouver une voiture, pour trouver je sais pas quelque chose, qui va nous emmener... Vous devez pas connaître, mais qui va nous emmener dans les gorges du Verdon. Les quoi ? Les gorges du Verdon. Les gorges du Verdon, c'est un endroit dans le sud de la France presque magnifique, mais apocalyptique quelque part. Dans les Pyrénées, ça ? C'est des montagnes, non ? Ecoutez, on va aller là-bas. C'est des roches, des failles. Et c'est dans cet endroit-là qu'on a caché... Il y a des temps et des temps... C'est cette partie de la carte et... La seule indication que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est un endroit dans les gorges du Verdon qui... Près de la paluche, je crois, qui... C'est un endroit où la roche ressemble à un pieu immense. Apparemment, on le reconnaît. J'ai une question, si on peut cacher une carte dans cet endroit, pourquoi on pourrait pas y cacher une statuette plus que dans une banque ? C'est comme ça, hein, c'est une question innocente, hein, c'est... Mais surtout, si toi, t'avais une partie de la carte, ça veut dire que là, il y a un autre mec avec une partie de la carte et une troupe d'Indiens autour ? Non, j'avais la carte. On essaie pas d'insinuer que t'es con, hein. Ecoutez, vous ne saisissez pas du tout. Si toi, tu gardais la première moitié, il y a quelqu'un qui garde la deuxième. Mais la deuxième, elle est dans cette grotte, là. Il y a des Indiens en France ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas d'Indiens, personne la garde. Elle est planquée. Elle est planquée. Elle est planquée. Je sais pas... Enfin... Si... Elle est... Elle est cachée, d'accord ? On va y aller. Vous verrez, vous verrez. Tu connais exactement le lieu de la grotte ? Non, je sais juste que c'est un endroit où la roche ressemble à un pieu. Arrêtez ! Je suis pané il y a 3000 ans. Et comment on trouve les gorges du... C'est pas une lumière. Bah... Du bredon. On se renseignera. J'ai pas compris cette histoire d'Indiens. J'sais pas. Faut aller chercher un pieu. Bon écoutez, je vais me... Vous voyez qu'il finit son verre. Je vais me reposer. De toute manière, on a... On a presque deux semaines pour en parler. Vous voyez qu'il se lève. Et qu'il part. Salut, Sean. Non mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé ta question. Non mais... À un moment, il nous prend pour des blaireaux. En raison du moment, il y a des trous. Il y a... Il y a un truc qui colle pas. Non mais... On est d'accord que... On est victime... D'une grosse entourloupe. Mais... Merci. Il y a un truc pas cool. Euh... Qui tape très fort. Qui nous poursuit. Ça j'en suis pas sûr. Bah il a quand même rasé la Irish mob quand même. Non mais... Non mais les gars, il y a... Il y a un truc bizarre. Il y a pas mal de cadres. Il y a suffisamment de moyens. Ils peuvent le faire. Je sais pas qui peut le faire. Je sais pas qui a les moyens. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le diable. Ils ont mis Boston à feu à sang. Le diable. Le diable. Avec le diable. Le 7ème sous-sol. Oui sans doute. Une nouvelle drogue. Une nouvelle arme. N'oubliez pas. Les allemands peut-être. N'oubliez pas. Juste. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais surtout effectivement. Vous avez mis le doigt dessus. Vous avez vu Boston. Vous êtes passé par Boston. Et Boston, certaines parties étaient en feu. Vous avez vu des corps pendus. Vous avez entendu des gens crier. Les quais étaient quasiment vides. Ça vous l'avez vu. Vous êtes pas obligés de l'accepter. Mais vous l'avez vu. Il y a quand même un carnage. Pour l'instant j'ai vu des formes. T'as vu des formes. T'as vu l'airis. C'est tout quoi. On m'a parlé de formes noires qui allaient poster des mecs au pont. Et les 4 cicatrices que j'avais sur le ventre. Que j'avais plus au revenant. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Le passé. Le comptable ça fait beaucoup de choses. On va dire. Si jamais tu crois dans le passé. Ça veut dire que tu crois quand même le reste. Bon moi les mecs en tout cas. On va dire ça y est. J'étais venu pour aller chaud. Je vais en reprendre. Parce que c'est là je l'ai fini. Et je vais me pieuter. Et je vais pas prendre aller chaud. En tout cas moi les gars. J'ai revécu. Le braquage. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas une blague. Vous avez fait. Enfin. Non mais c'était exactement pareil. Ouais ouais. Pareil. Il y a quelque chose c'est sûr mais. La première fois on les a pas vus les mecs. Non mais. Quand on a fait le braquage. C'est normal on les a incarnés. On les a incarnés pour vous gêner. Mais t'étais pas là toi. T'as pas vu. Bah ouais je sais mais. Mais voilà. Quand tu penses c'est normal. Ce qu'il faut penser. Faut pas oublier la tête. De frérot quand même. Il s'est pris des coups dans le passé. Quand il est revenu. Il avait quand même la tête seulement amochée. Ok cette partie là. Ça cette partie là on peut pas la nier. Bon. Il y a un truc qui est pas normal derrière. Toi. T'as bu ton verre de lait chaud. J'en ai un deuxième dans la main. T'en ai un deuxième dans la main. Tu te diriges donc vers ta cabine. Vous le voyez en train de partir. Vous vos deux whisky arrivent. Tu descends. Tu marches vers ta cabine. Numéro 15. Et là. En passant devant la cabine numéro 13. T'entends. Comme un râle. S'il vous plaît aidez moi. Tu vois la porte juste entre ouverte. T'entends juste ça. Je me dirige vers la porte. Et je l'en trouve. Tout doucement. Et je regarde progressivement. S'il n'y a pas quelque chose. Un agresseur. Je prends un de mes scalpels. Ok. Et de l'autre main donc. J'ouvre tout doucement la porte. Tu l'en trouves. Tu pousses la porte. Tu vois en ouvrant la porte. Face à toi. Le corps de Shun. Au sol. Qui tend la main vers toi. Aide moi. Je me baisse et j'inspecte ses blessures. Tu te baisses vers lui. Tu le vois. Il est pris un peu de convulsion. Tu vois rien comme ça. Fais moi un G. S'il te plaît. D'éducation. C'est bon. C'est bon. Tu regardes. Tu observes. Pendant que tu l'observes. Il est toujours en train de te chucheter. Aide moi. J'ai mal. C'est horrible. Mais je tâte son corps. Je regarde. J'ouvre ses vêtements. Tu regardes un petit peu partout. Et au fur et à mesure. En regardant. Tu vois sur son bras. Deux points. Précis. Tout petit. Au niveau de son bras. Ça ressemble à l'écrou de serpent. Ça ressemble effectivement à l'écrou de serpent. J'ai mal. Je sens le truc qui va dans mes veines. J'approche ma bouche. Et j'essaie d'aspirer le poison sans l'avaler. Et de le recracher. Ok. T'approches ta bouche. Je commence à essayer d'aspirer. Fais moi un G de chance. Oui. T'aspires. Tu le vois. Son bras commence à trembler. Je sens. Je sens que ça arrive. Dans l'abdomen. Dis moi tout ce que tu sais. Le poison est déjà trop dans ton organisme. Tu vas mourir. Dis moi tout ce que tu sais. Si tu veux sauver le monde. C'est quoi ? Sauve le monde. Dis moi tout ce que tu sais. Avant de mourir. Tout de suite. Tout de suite. T'entends à côté de toi. Je me retourne. Je fais un peu des circulaires. Tu te retournes. Tu vois sous le lit. Une forme. Qui glisse. Au sol. Dans quelle direction ? Vers. À l'opposé de toi. À l'opposé de moi. Je reconnais le serpent. Je... Tu vois une forme juste qui glisse. Je me... Je me recule. Mais de toute façon ça changera rien. Je vais... Je continue. Dis moi tout ce que tu sais maintenant. Sans perdre le serpent des yeux. Écoute. Tu vois qu'il essaye de te parler. Difficilement. Il faut que tu cherches une chose. Là où vous allez trouver la carte. Mais... Il y a... Il y a des choses. Il y a des choses qui la protègent. La carte. Comment... Comment on se défend de ces choses là ? T'entends. Tu vois le serpent qui se rapproche timidement de vous. Tu le vois nettement maintenant. Euh... Est-ce qu'il y a un objet quelque part à portée de moi ? Tu vois rien de spécial. Non mais n'importe où. Il se rapproche en glissant. Oui tu vois une boîte. Je la prends. Je la balance vers le serpent. Tu la balances. Le serpent se dresse. Je recule de quelque chose. Il semble te fixer dans les yeux. Je recule vers la porte. L'air en mètre de toi. Je recule vers la porte. Je recule tout doucement. Tout doucement. Tout en... Je recule tout en le gardant bien face à face. Tu recules. Au cas où jeter un scalpel si jamais il charge. Je recule. Tu vois Sean qui t'en... Arrête. Reste. Reste. Vous trois. Que faites-vous ? Vous êtes en train de boire votre verre. Il en est où notre whisky ? Il est... Il est fini. Il est fini ? Bon. J'avais prévu de partir avant que le whisky arrive. Bon ok. Toi t'es descendu ? On y va. Ok vous y allez tous les trois. Bah allons-y hein. Ouais il est l'heure là. J'ai envie de dormir un peu en plus. Si ça... Vous descendez. En arrivant vers les cabines, vous voyez la porte du numéro 13 complètement ouverte. Et de dos, vous voyez votre ami John qui se recule. Je les entends arriver ou pas ? Chut les mecs. Il y a un serpent. Il a mordu Sean. Ne faites pas de gestes brusques. Il est extrêmement venimeux. Sean est en train de mourir. Ne l'effrayez pas. Quoi ? Comment ça ? Je sors mon arbre. Chut. Pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. Je sors mon arbre aussi. Comment se comporte le serpent ? Il est toujours fixé face à toi. Il est à trois mètres de vous. Vous, vous entendez derrière vous un éclat de rire d'une femme et d'un homme qui sont en train de discuter. Est-ce qu'ils sont en train de descendre les escaliers vers vous ? Je range les... En train de discuter. Je jette le scalpel. Je tente de toucher le serpent. Fais-moi un geste d'extérité moins de 40. Oui ! 6 ! Tu le lances. Fou ! Tu touches le serpent. Au niveau... Juste en dessous de sa tête. Fou ! Tu le touches directement. Serpent vacille et tombe. Ok, je reviens vers Sean. Je fais dis-moi tout ce que tu sais. Il semble être mort. Il semble être mort. Euh... J'essaie de le... Sean ! Les gens se rapprochent. Venez, venez, on ferme la porte. Allez les gars ! Allez ! Il était pas mal ce petit whisky hein ! Il passe à côté de vous. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je fais écran. Je me mets sur le pas de la porte. Je fais écran pour pas qu'il voit dans le champ de vision le cadavre. Bonne soirée ! Bonne soirée ! Et il s'éloigne. Ok bon. Venez, on va dans la chambre et je ferme la porte. Vous rentrez dans la chambre ? Ouais. Ok, très bien. Je surveille le serpent en rentrant. Il est mort. Et faites attention quand vous allez rentrer dans vos chambres. Dans nos chambres. Il y a peut-être les mêmes bêtes. C'est un... C'est clairement... Le serpent n'était pas là par hasard. Déjà, j'essaie d'écouter pour voir s'il y en a d'autres. Moi je m'assure, je... J'explose la tête du serpent avec le talon. T'arrives. Pah ! Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. J'essaie de fouiller la place. Tu regardes, rien de spécial. Que faites-vous ? Euh... Attends, il a... C'est quoi ce bordel ? Oh les gars ! Qu'est-ce qu'il foutait là ce serpent ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce serpent ? Quelqu'un sait ce que c'est ? Il était pas là par hasard. Euh... Il t'a parlé avant ? Il a éclaté... Il m'a parlé. Il t'a dit quoi ? Il nous a dit que... Non, pas le connard. Le... Sean, avant de mourir, il était en train d'agoniser. Il m'a dit que là où on allait, il y avait des choses qui protégeaient la carte. Ok. Des choses qui protégeaient la carte. Il est mort, il est mort. Après, les serpents, j'ai pas eu le temps. Est-ce qu'il t'a dit... Est-ce que c'est les choses de Boston ? C'est pas possible, ils vont pas traverser la mer quand même. Non mais non, si je protège la carte... Je regarde de la dépouille du serpent... Enfin, on sait rien. Est-ce qu'il y a un croc avec une grande avena ? Non, c'est un non plus. Si c'est les... 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 Si c'est nos adversaires, ils vont pas protéger la carte, qu'eux-mêmes cherchent à trouver. Mais on sait rien s'ils la cherchent. Euh... Je vais fouiller dans les affaires de Sean pour trouver le... Le bouquin. Tu cherches dans les affaires de Sean. Tu trouves le bouquin assez vite. Et tout ce que je peux trouver. Un vieux grimoire. Je cherche la carte. Je le feuillette. Tu le feuillettes. Je regarde s'il y a la carte. Tu regardes, oui, tu trouves la carte. Ok. Euh... Je vais mettre tout ça au même endroit, je vais mettre tout ça dans ma... Dans ma mallette. Enfin, dans la mallette. Ah ! Au secours ! Vous entendez un cri. Putain. Dans le couloir, loin. Évis-moi ! Je sors, je vais chercher. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je cours. Tu regardes à ta gauche. Tu vois la femme qui sont passées devant vous avec l'homme qui est en train d'hurler. Fais aidez-moi ! Aidez-moi ! Il est là ! Aidez-moi ! Je cours. Je prends mon arme, je cours vers elle. Tu cours. Tu arrives avec ton arme. Tu cours. Tu arrives jusqu'à la cabine. La porte est ouverte. Tu vois au sol l'homme qui t'a dit bonsoir juste avant. La gorge tranchée. Mais qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Je sais pas. C'est un homme. Il était caché. Il était caché. Il est reparti. Il est parti en courant. Ok. Putain. Je décide de courir. Je cours. Aidez-moi. Je vais chercher. Je l'appelle. Frédien ramène-toi. Ramène-toi. Fermez la porte. Fermez la porte. Tu me dépêches. Tu cours. Fermez quelle porte ? Fermez la porte de la chambre. Eux ils sont juste bas. Nous on est encore dedans. Ok. Tu fermes la porte ? Il ferme la porte. Ok. Tu pars. Tu cours derrière lui. Vous commencez à courir. Toi tu passes en face de la femme qui est en train d'hurler toujours. Les mains sur le visage. Vous courrez. Tu le rattrapes peu à peu. Vous arrivez au bout du couloir. A droite vous avez un escalier qui monte. Sinon ça tourne de l'autre côté du paquebot. Calme-toi. On va pas se jeter dans un traquenard là. Non mais il faut le trouver. S'il y a un enculé qui peut nous en vouloir il faut le trouver maintenant. Il a tué quelqu'un qu'on connaisse. Vous êtes arrêté devant les escaliers. On regarde à droite à gauche. Vous voyez rien. On peut pas aller. Et je décide de monter à l'escalier. Tu montes. Putain. Tu montes. Tu arrives sur le pont. Tu vois quelques personnes. Quelques amoureux. Je vois personne qui a une attitude bizarre qui court. Rien. Range ton arme. Range ton arme. On va te emmerder. Je décide de ranger mon arme. Putain mais. Je vais vers la première personne qui passe devant moi. Ok. Et je lui dis bonsoir. C'est un homme. Bonsoir. Bonsoir. Excusez moi. Vous auriez pas vu quelqu'un sortir de l'escalier là. 30. Quelques secondes avant nous. Tu vois il a l'air un peu swift. Bah non. Non personne. Eh bien bonne soirée. Bonne soirée. Tu vois qu'il part en chancelant. Je prends Jim. Vous deux. Je prends Jim par le col et je fais écoute. Fais attention. Le problème c'est que si on commence à poser des questions partout. Et qu'il y a une enquête ou quoi que ce soit. Et que ça n'a rien à voir avec nous. Ca va nous retomber dessus. Donc maintenant on va retourner à la cabine. On va les retrouver. L'important c'est qu'on soit tous les cas. Ecoute. J'ai ma plaque de flic dans ce paquebot. Je peux bluffer. Je peux bluffer. Oui. Je peux bluffer. Mais. Moi franchement. Il faut. Non mais attends. Mais c'est pas normal. Non mais c'est bon. Ils vont se débrouiller. C'est des grands garçons. Mais. Pourquoi ce type. C'est fait dézinguer. C'est un hasard. Tu crois. Regarde Sean. Sean. Il vient de se faire piquer par un serpent. Qu'est-ce que fou un serpent. Venimeux. Dans la chambre de Sean. Dans ce paquebot. Et pourquoi l'autre type. Qui a rien demandé. Se fait ouvrir la gorge. Juste à. Il était à côté de nos cabines. Oui. Oui. Mais non. Je te l'accorde. On redescend. Essayez de redescendre. Ok. Vous redescendez. Vous deux. Je repousse la porte. Sans la fermer. Je la laisse en couverte. Alors comptable. Passe moi la carte. Que je prenne la carte. Je la mets dans le grimoire. Je vais la mettre dans mon carnet. Je la mets dans le grimoire. Je la mets dans la mallette. Et on va prendre des menottes de Jim. On va prendre des menottes. Je vais m'attacher une menotte. Et l'autre à la poignée. Et ça quittera jamais mon poignet. Et c'est toi qui garde la clé. Ok. Ok très bien. Vous les retrouvez dans le couloir. Bon alors. Donc on va faire ça. On va dans sa chambre. On s'en fout. On s'en bat les couilles. On va prendre les menottes et la clé dans sa chambre. Est-ce qu'on est passé devant la chambre avec la femme ? Il se passe quoi à ce niveau là ? Elle est toujours comme ça. Il n'y a personne qui est passé pour l'instant. Le corps de son mari est toujours au sol. On a besoin de tes menottes et des clés. C'est dans ma valise. Allez voir. C'est fermé. Ta chambre est fermée. Je leur jette les clés. Tu es passé dans ta chambre toi ? Non je ne suis pas passé dans sa chambre. Il n'est pas passé dans sa chambre. Je vous l'ai passé en arrivant. Oui tout à l'heure. Oui j'ai fermé. Mais voilà. Moi je rentre dans la chambre et je vais voir le mec. Et je fouille sa chambre. Je fouille leur chambre. Tu regardes. Rasse spéciale. Même cabine que toi à peu près. Sauf que c'est un lit double. Ils n'ont même pas posé encore leurs affaires. La valise est fermée. Je vais voir la femme. Je la regarde dans les yeux. Je fais... C'était qui ? C'était qui votre... Votre mari là ? Il a des ennemis ? Tu la vois qui s'assoit. Madame qui... C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que j'aille chercher le capitaine. Tu vois qui... Attendez. Je l'attrape. Je sors mon incide de police. Je suis de la police. Je suis de la police. Expliquez-moi. Faites quelque chose. Je sais pas. Il y a juste une personne habillée en noir qui arrivait. Qui l'a tuée comme ça. Comme s'il était sur... Décrivez-la moi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Comment ça pleure ? Essayez de reprendre vos esprits. Décrivez-la moi. Tu peux rien lui en tirer. Bon. Allez voir le capitaine. Vous voulez vous accompagner ? Non ça va. Ça va aller ? Allez. Que faites-vous ? Moi donc j'ai pris la mallette. On a fait notre micmac. On a mis la carte dans le grimoire. Le grimoire dans la mallette en même temps que ma trousse de chirurgien. J'ai mis... Donc j'accrochais sur mon bras gauche une menotte et à la poignée de la mallette une autre menotte. Et c'est lui qui a la clé de la mallette. Moi je l'ai rejoint. Bon les gars. Ok. Alors je sais pas. Le mec s'est fait désinguer là-bas. Il s'est fait ouvrir toute la gorge. C'est assez sale ce qui vient de se passer. Elle a pas spécialement d'informations. Je viens de lui montrer ma plaque de police donc... Il faut que j'aille prévenir la capitaine sinon on sait jamais si les gens tombent là-dessus. Qu'elle raconte qu'elle a vu un officier de police qui a rien dit et que ça retombe sur moi. Ça va... Ça va sembler bizarre donc il faut qu'on y aille. Fais attention parce qu'il te pose pas trop de questions sur pourquoi tu t'en vas. Par contre... Par contre... Je sais pas. Je dis que je vais en voyage en Irlande. Ça on s'en fout. Je vais trouver un alibi. Par contre... Ce que je vous propose c'est... On reste jamais tout seul maintenant. Toujours deux par deux minimum. Non mais c'est clair. Surtout les gens ils nous ont vu avec Sean. Et Sean ? Donc on va avoir des questions dans tous les services. Non mais... Sean on est... Est-ce qu'on leur dit qu'il est mort ? Les hublots sont... Il s'est fait mort par un serpent. Il s'est fait mort par un serpent. On va dire le capitaine un meurtre. Il y en a un. On le met tous sur le même compte. Non. On va voir le capitaine. On lui dit... On était avec notre ami. Il y avait un serpent dans sa cabine. Il a mordu. Il s'est fait mort par un serpent. Si c'est admissible. On vous fera un procès. Et... Et... Vous nous ferez gratuit le truc qu'on va traiter comme des rois. Le séjour. Ok c'est parti sur mon plan. Voilà. Allez. Comme ça. On fait ça. Pas plus d'explications. Il faudrait pas qu'on soit emmerdés qu'ils commencent à nous poser des questions. Je les connais hein. Bah il y a un serpent. Bah lui il est de la police. Moi je suis médecin. Toi on va dire... Tu leur diras que t'es avocat. Et lui il est comptable. On est quatre hommes très respectables. Et comment on connaissait Sean ? En compasaires pour Paris. Pour faire du business. Comment on connaissait Sean ? Sean était un partenaire de business. Sean c'était notre adducteur pour la France. Très bien. Voilà. Allez. Emballé c'est pesé. Vous entendez un autre cri. Enorme. Au bout du couloir. Cette fois-ci. Je cours de nouveau. Je vais voir ce que c'est. Tu sors. Tu vois là c'est tout au bout. Pareil. Une autre femme. Qui est devant une cabine. Ouverte. Qui crie. Qui crie. Qui crie. Qui crie. Qui crie. On continue. Qu'est-ce qui se passe ? Tu cours vers elle. Tu cours. Tu arrives vers elle. Elle est fixée. Les yeux. Directement. Dans la cabine. En train de regarder en l'air. Je regarde. Tu regardes. Tu passes la tête. Tu regardes à l'intérieur de la cabine. Tu vois. Une personne. Pendue. En train de. Baloter. Dans les airs. Pendue. Jusqu'à une accroche. En haut. Tu vois la femme qui est en train de regarder qui fait. Elle s'effondre. Bordel. Vous que faites vous ? Il se passe quoi ? Il faut aller voir le capitaine. Il y a un mort encore. Il y a un meurtrier. Il faut dire au capitaine qu'il y a un meurtrier. Et qu'il faut que tout le monde se barricade. Jusqu'à ce que l'équipage trouve le meurtrier et le débuste. Il faut qu'on fasse une chasse à l'homme. T'es policier. Tu dis que tu meneras la chasse à l'homme. Et que nous sommes tes collègues. On va le trouver. On va le trouver. Moi je suis docteur. Je t'aide dans la criminelle. Et eux, on est tous des flics. Tu leur dis ça. Et on t'aidera dans cette enquête. On va le trouver. On va voir le capitaine. On va voir le capitaine. Ok. Vous allez voir le capitaine ? Ok. Vous avancez dans les couloirs. Vous montez l'escalier. Vous arrivez jusqu'au pont supérieur. Vous voyez la cabine du capitaine visiblement qui est en hauteur. Vous montez un autre escalier jusqu'à la cabine. Je cherche un marin. Tu vois un marin, ouais. Eh, monsieur. Ouais. Oui. On cherchera à parler à vos capitaines, s'il vous plaît. Une affaire de toute importance. Euh... Oui, il faut... Ça va être compliqué. Non, ça va pas être compliqué. Je monte pour la salle de police, je lui dis tu bouges ton cul maintenant. Ok, 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 ok. Je vais voir, je vais voir. Vous voyez qu'il monte de manière pressée les escaliers jusqu'à la cabine. Qui rentre ? Je le suis. Quelques secondes après, tu le suis, ok ? Laisse passer Jim d'abord. Quelques secondes après, le capitaine sort. Oui, messieurs, ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Venez dans ma cabine. Alors, bonsoir. On ferme la porte, on congédit le matelot. D'accord, ok. Ok, donc... Qu'est-ce qu'il se passe ? Calmement. Vous êtes le capitaine ? Oui. Vous êtes le capitaine de Saint-Vierre, très bien. Il y a eu plusieurs meurtres, là, maintenant, dans votre navire. Il y a trois morts. On est partis il y a quelques heures ? A l'instant, il y a eu trois meurtres. Le mari d'une femme, quelqu'un qu'on a retrouvé pendu, et quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent, mais ça fait trop parce que c'est une coïncidence. Mon ami ici, il est de la police. Je suis de la police. Moi je suis docteur, et je suis dans ses enquêtes. Pareil, comptable, avocat, on fait tous partie. Il faut mener une chasse à l'homme, tout de suite. Est-ce que vous avez des armes dans votre bateau ? Il faut le dire à personne. Il faut que les gens se barricadent dans leur cabine. Il faut calmer le truc, on ne peut pas retourner à Boston. Vous avez vu comment c'était Boston ? On ne retournera pas à Boston. On a encore pour deux semaines de traversée. Dites aux gens que du très mauvais temps s'annoncent, qu'il faudrait donc qu'ils rentrent dans leur cabine sous prétexte, à cause du mouvement, de ne pas se blesser. Ok, ok. Est-ce que vous avez des hommes avec des armes ? Non, oui. Peu, on a quelques matelots. Fais bien, patrouillez des hommes, toujours deux par deux. D'accord. Je veux maintenant, je veux tous vos matelots avec des armes, là maintenant, le plus vite possible. On veut la liste des passagers, et on va interroger tous les passagers un par un. Ok, ok, ok. Très bien, très bien. On va faire ça, on va faire ça. Très bien. Calmement, on va trouver cet enfoiré. Et dernière chose. Plan B. Si jamais on retrouve des meurtres, encore, et qu'il faut agir, vous regroupez tout le monde dans la salle principale. D'accord. Si le mot c'est bruit, c'est ce qu'il y a à faire. D'accord, d'accord. Il faut vous attendre à ce que le bruit se... Il faut faire une déclaration. Tous les cas, sans mettre en panique, déduce le mauvais temps, et si jamais les meurtres se perpétuent, on se rassemble pour donner les instructions, le capitaine va adresser un mot, etc. Et dire juste, on va tout rester ici, parce que c'est plus sain. Inventer n'importe quel prétexte. Il y a un petit problème dans la coque. Rien de bien grave. C'est en train de le réparer. Mais dans le doute, on va tout le mettre ici. Ou dites qu'il y a un banquier général, que tout le monde est invité. Voilà. Trouvez une connerie à leur dire. Vous connaissez ces choses-là. Et on commence à chasser à l'homme. Ok, ok, ok. Ok, je vais faire mon maximum. Très bien. Vos matelots, n'oubliez pas maintenant, là. Oui, je vais leur passer le message. Avec des armes. Je vais leur passer le message. Que tout le monde fasse attention. Oui, d'accord. Ok. Et les cadavres, je sais pas, on peut les entasser. Je sais pas comment vous faites. Ou soit on les balance par-dessus bord. Ou soit... On va s'en occuper. On va pas les lancer par-dessus bord. Non, non, tout à fait. Non, c'est pas chrétien. En revanche, est-ce que vous pouvez nous sortir la liste des passagers maintenant, s'il vous plaît ? Vous avez bien un registre ? Oui, on en a un. Je vais vous fournir tout ça. Pas de problème. Le capitaine organise donc des patrouilles. Vous êtes dans le paquebot. Globalement, tout s'organise. Les passagers sont prévenus. Vous sentez une ambiance oppressante dans ce bateau. Tout le monde se suspecte. Le mot s'est passé très très vite, comme quoi il y avait des meurtres. Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas le choix. Les gens fuient Boston. Vous passez comme ça une bonne semaine et demie. Pour la cabine, je dors avec le comptable et les deux sont ensemble. Vous êtes d'accord ? Non, moi je refuse. Je refuse, moi je dors avec mon frère. D'accord. Moi je propose d'ormir avec le comptable. Tu vas pas rester tout seul. Je dors sur le sol. Vous n'avez pas d'un mafeu ? T'es bordélique, ça m'insupporte. Vous n'avez pas d'un mafeu ? Est-ce que j'ai l'air de mal m'en sortir sans un mafeu ? Bon, vous voulez pas arrêter de faire les... C'est bon, on s'en fout. Très bien. Très bien. Vous êtes en binôme. Une semaine et demie se passe. Au niveau de la chasse à l'homme, on n'a pas retrouvé d'indices, on n'a pas retrouvé d'armes, rien. Rien du tout pendant une semaine et demie. Vous avez cherché, cherché. Vous avez tout gratté. Toutes les cabines. Vous n'avez absolument rien retrouvé. Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes ? Non. Pendant une semaine, rien. Tout le monde se suspecte. Les gens se croisent, se dévisagent. Tout le monde se pose des questions. Il faut croire qu'il en voulait qu'à Sean. Ça doit être ça. Une semaine et demie se sont passées. Vous vous retrouvez. Bon, il ne s'est rien passé entre temps. Il en voulait qu'à Sean. Il a eu Sean. De toute façon. Il nous a pas poursuivi après. Et alors c'est quoi les deux à côté ? Il en voulait pas qu'à Sean. Il faut pas lâcher la méfiance par contre. Faut qu'on continue à faire attention à tout ce qui se passe. Non mais attends, comptable. En fuyant, tu penses pas à quelqu'un. Ou alors faut être un grand malade. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que... Pendant la semaine, je suis allé voir le cadavre du mec qui s'était pendu. Ouais. Est-ce que sa tête me dit quelque chose ? Non. Sur tous les gens que je connaissais à Boston, il n'en fait pas partie. C'est incroyable. C'est incroyable. Il nous reste combien de temps avant d'arriver en France ? Ça peut être une coïncidence ensemble. Deux jours. Deux jours ? Peut-être qu'il s'est trompé. Les deux premiers... On continue. Il reste deux jours. Il reste deux jours. Il reste deux jours. On fait comme si Dorian n'était. On arrive dans le sud de la France. Par contre, vous vous souvenez bien de ce dont il a parlé ? On gorge de Verdon et on cherche... On descend la rivière et on cherche... En attendant, est-ce qu'on a regardé la carte un peu ? Il y a une rivière. C'est une carte du monde. Je me suis à aucun moment sauf pour me l'avait séparé de ma mallette. D'accord. Mais attends, mais une carte du monde, c'est-à-dire... Classique. Une sorte de parchemin énorme, c'est une carte du monde dessinée à l'encre. Il n'y a pas d'indication dessus, rien ? Rien. Vierge. À quoi nous sert cette carte ? On verra après, c'est une partie de la carte. Messieurs ! Vous voyez une personne de l'équipage qui arrive vers vous. Messieurs, messieurs, on a vu une personne en noir courir vers la salle des machines. Montrez-nous. On est tout de suite venus vous voir, c'était il y a cinq minutes à peu près. Ça sent le sabotage. Vers la salle des machines. On y va. Vers les canaux, on y va. Suivez-moi. Vous voyez les personnes de l'équipage qui courent devant vous. Qui courent. Qui montent en premier escalier. Qui arrivent sur le pont principal. Vous le suivez ou pas ? Oui. Attends, 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 tu tiens quelque chose. Non, 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 il tient quelque chose. Stop, stop, arrêtez. Si il fait exploser la salle des machines, on est foutus. Eux ils ont commencé à courir. Arrêtez-vous ! Vers les canaux. Vous, vous avez commencé à courir. On n'en sait rien si ça va exploser. Mais j'y vais. Ok, qui et où ? Je monte sur le pont, je monte vers les canaux. Vous montez sur le pont, tous les quatre ? Non. Non, vous vous êtes sur le pont. Moi j'ai essayé d'aller à la salle des machines. Toi tu vas essayer les machines, toi aussi ? Je suis derrière. Je cours pas mais j'avance vite. Ils courent comme le furie. C'est moi qui raconte, c'est moi qui raconte. J'accélère. Ok, t'accélères. Vous le suivez, vous le suivez. Vous vous arrivez sur le pont. C'est à côté d'un canot de sauvetage. Ok. On regarde. Vous arrivez. Vous arrivez vers les rangs bas. Ouais. Pas de canaux. On fait le tour. Vous voyez à plusieurs dizaines de mètres les canaux de sauvetage qui dérivent au loin. Vous faites le tour. Vous voyez tous les canaux de sauvetage qui dérivent. Vous deux. Vous arrivez. Vous êtes sur le pont. Vous descendez un escalier. Puis un deuxième. Puis un troisième. Vous sentez la chaleur qui commence à monter. Il pousse une porte blindée. Vous arrivez dans cette salle des machines. Vous voyez une machinerie absolument immense. Il y a personne d'autre. Qui craque. Qui fonctionne. Vous voyez deux, trois techniciens qui sont en train de faire fonctionner tout ça. Je leur demande s'ils l'ont vu. Oh, est-ce que vous avez vu quelqu'un en noir passer là, en courant ? Non, personne. Ou même pas en courant. Je me retourne vers le premier mec. Il était où ? De quoi ? On ne sait pas. On l'a vu courir vers la salle des machines. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais on est dans la salle des machines là. Mais vert, je ne sais pas. Je suis venu vous voir tout de suite. Vous êtes policier. Il y a quels autres endroits à côté de la salle des machines ? Rien. C'est la salle des machines. Mais ce n'est pas possible. J'essaie de faire un tour de toute la salle. Je prends un technicien. Je lui dis toi, tu me montres tous les recoins de cette salle comptable. Tu viens avec moi. Tu tiens prêt au cas où. Je sors mon arme. Très bien. Tu vois un gros gars en salopette qui fait. Ok, très bien. Je vais vous montrer. Vous commencez à marcher. Vous êtes sur le bord d'énormes moteurs. Vous voyez des pistons qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Vous êtes en avance. Vous sentez une chaleur autour de vous. Rien de spécial. Bah voilà, c'est tout. C'est le moteur quoi. Enfin, je ne sais pas. Tout fonctionne comme d'habitude ? Bah ouais, a priori. Si jamais... Ok. Si jamais... Si un indicateur va mal, vous nous appelez. Tout de suite. Ok. Toi. En marchant vers les moteurs, Tu remarques un endroit caché sous un des pistons. Une sorte de masse. Sombre. Bizarre. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu regardes. Tu vois. Tu reconnais tout de suite un explosif. Avec une minuterie dessus. Putain, je touche pas. Mais je veux voir tout de suite. Comptable, est-ce que t'as du feu ? Est-ce que t'as une torche ? Non, j'en ai pas. Non. Je prends le mécanicien. Je lui demande s'il a une torche. Ok. Il te rapporte quelque chose. C'est quoi ? Je regarde. Je regarde. Tu regardes ? Qu'est-ce que je vois ? Deux minutes. Putain, cassez-vous tous en courant ! Cassez-vous tous en courant ! De quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une bombe ! Il y a une bombe ! Quoi ? Tu vois les personnes de l'équipage. Tout le monde au canot. Tout le monde au canot. Vous montez. Vous. On se casse. Est-ce qu'il y a des bouées ou quoi que ce soit ? Quelque chose qui flotte ou quoi que ce soit ? Que je puisse prendre ? Ouais, t'envoies une ou deux. Ok, je les prends et j'entends une à John. Ok, t'entends une à John. Je la passe autour de ma taille. Ok, très bien. Vous voyez des personnes, des voyageurs comme vous qui vous regardent en train de mettre votre bouée. Qui commencent à s'affoler. Qui arrivent vers vous, ils font fil. Il se passe quoi ? C'est pas un marin. Est-ce qu'il y a un marin ? Si, tu vois un marin. Aller chercher le policier qui est dans la salle des machines tout de suite et appeler eux. Ok, vite. J'attends un autre marin, je vais voir le capitaine. Avec ma bouée toujours autour de la taille. Ok, tu vas vers le capitaine. Tu montes vers la cabine du capitaine. Tu toques. Le capitaine qui t'ouvre. Oui, quoi ? Il y a une bombe dans la salle des machines. Ah bah non, je sais pas. De quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les canaux pneumatiques ont été sabotés. Ils sont partis. Quoi ? Ça sent le sabotage. On n'a plus qu'à se diriger vers la salle des machines. Ok, vous le voyez qui s'affaire. Toi, il y a des personnes qui viennent vers toi. Mais pourquoi est-ce que vous mettez des bouées ? Mais regardez. Bah au cas où. Au cas où, au cas où. Vous, vous êtes en train de monter de la salle des machines. Vous êtes en train de courir. Tu savais que c'était deux minutes, il y a à peu près 45 secondes. Je sors et je crie. Tu montes. Vous, vous arrivez, vous voyez vos deux compères qui arrivent en criant. Je... Il y a une bombe dans la salle des machines ! Le bateau va sauter ! Vous entendez ça. Freddy ! John ! Vous voyez les personnes autour de vous qui s'affolent, qui vous regardent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais à l'opposé. La salle des machines. Capitaine ! Des fusées de détresse, capitaine ! Des fusées de détresse ! Euh... Oui euh... Vous voyez qui est en train d'essayer de chercher. Vous voyez tout l'équipage. Qui se met en branle. Qui s'activent dans tous les coins. Euh... Qui commencent à descendre. Qui font tout le monde sur le pont ! Tout le monde sur le pont ! Je demande à un technicien. Elle est où la salle des machines par rapport au bateau là ? Au bout. Au bout. Vers les hélices. On va se mettre à l'autre bout. Vite. Vous regroupez les gens à l'autre bout. Ok. Vous regroupez tout le monde à l'autre bout. Il nous a filé les fusées de détresse. Ouais. Euh... Au moment où je trouve le comptable, je lui dis passe-moi les clés. On les met dedans. T'as le capitaine qui te fait... Je vais faire un appel de Morse. Par la radio. Vite vite fait ! Les clés elles sont dans ma chaussure depuis le début. Ok. Bah on a mis le fusée de détresse dans le truc, mais on a pas refermé la clé à la mallette. Si, referme la clé, referme la clé. Si, et je les remets dans ma chaussure. Ok. Très bien. Vous êtes au bout du pont. Et là, vous entendez une énorme explosion. Pfff. J'accroche la rambarde. Gigantesque. Tu t'accroches à la rambarde. Bah y'a un truc qui s'en... Pareil. Pareil, pareil. Vous sentez une énorme vibration autour de vous. Vous voyez des bouts d'acier, de bois qui volent au loin, au bout vers les hélices. Cette énorme explosion. Le bateau qui commence à bouger. Vous voyez votre partie de la coque qui s'élève un petit peu de la surface de l'eau. Tout le monde s'affole, hurle, s'accroche en rambarde. Vous voyez quelques personnes qui n'ont pas eu le temps de s'y accrocher. Qui commencent à glisser, glisser vers le bout. Qui s'accrochent avec leurs ongles au sol du bateau. Je passe de l'autre côté de la rambarde. Ça commence à devenir verticale. C'est pas encore verticale. Tu te mets de mon côté. Je prépare le moment où ça va être verticale. Je regarde s'il n'y a pas de mouvement de panique autour de nous. Si. Tout le monde qui panique. Les gens qui s'accrochent. Les gens qui glissent. Qui essayent de se raccrocher. Freddy, John, comptable. On reste ensemble. On reste ensemble. On se perd pas de vue. On essaie d'accrocher. Tout ce qui passe. J'ai une bouée. Très bien. Je sais pas nager les mecs. Tu sais pas nager ? Je sais pas nager. Est-ce que ça bouge d'un coup ou pas ? Vous voyez le soleil qui est en train de se coucher. La lune qui se montre timidement. Et c'est ici qu'on va faire une pause. A tout de suite. Accrochez à vos rambardes. Ça vient de péter. Le bateau est en train de chavirer. Très vite. Dans la mer. Vous voyez la lune qui monte devant vous. Il commence à faire nuit de plus en plus. Il fait extrêmement froid. On arrive sur décembre. Extrêmement froid. Vous êtes sur votre rambarde. Le bateau est presque à la verticale. Vous voyez certaines personnes qui glissent, qui hurlent, qui tombent au loin. Que faites-vous ? Est-ce qu'il y en a qui essaient de nous monter dessus ou quoi que ce soit ? Non. Il y a juste des gens à côté de vous qui sont accrochés. Assez peu. La majorité glisse. Il y en avait probablement aussi beaucoup qui étaient encore dans leur cabine ou en train de boire un verre. Si il y a la moindre personne qui s'approche de nous pour s'accrocher à nous ou quoi que ce soit, je lui mets un coup de... Ok. Tu vois pas. Tu vois pas pour l'instant. On a quelle hauteur là ? Le bateau chavire, chavire. On a quelle hauteur après ? Là vous êtes à... Les mecs ? 10 mètres. Le bateau s'enfonce. 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 S'enfonce. Le bateau s'enfonce. S'enfonce. C'est au sec. C'est au sec. Mais si on peut le faire maintenant c'est mieux. Mais non mais là il y a encore les lumières du bateau et tout enfin... Moi je décide de nous débarrasser de ma veste. Le capitaine a fait un appel en force. Quand on entendra des bruits pour qu'ils nous identifient, on pourra crier. Dans une demi-heure, dans une heure, on sait pas où on est. Vous êtes plus qu'à 5 mètres de l'eau. On sait pas du tout où on est. Je saute. Je saute. Sautez. Sautez. Vous sautez tous les trois. 4. Je reste accroché. Toi tu reste accroché. Je le tire. Il te tire. Je reste accroché c'est un réflexe. Rappelez. J'ai force moins 30. Raté. Raté. Tu le tires. Ta main glisse. Vous vous jetez dans l'eau. Vous sentez l'eau de la mer extrêmement froide. On arrive encore une fois sur des cendres. Il fait nuit. Vous êtes dans cette mer agité. Vous voyez l'eau qui aspire. Qui s'aspire sous la coque du bateau. Qui s'enfonce. Qui s'enfonce. Toi, t'es plus qu'à 2 mètres de l'eau. Le bateau s'enfonce. Contact. Il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. L'eau se rapproche. L'eau se rapproche. Je reste dessus. Tant que je ne touche pas c'est un réflexe. Tes pieds rentrent dans l'eau. Le bateau chavire. S'enfonce. S'enfonce. Tu te retrouves dans l'eau. Je repousse. Tu flottes sur ta bouée. J'arrive la bouée. Je ne la lâche pas. Vous êtes dans cette mer noire. Il fait extrêmement froid. La lune cette fois-ci est tout en haut. Elle vous observe. La lune est pleine. Que faites-vous ? Vous êtes au milieu de cette mer. On ne sait pas où on est. Les mecs. Au niveau de la position on est comment ? Toi tu as une bouée ? Moi j'ai une bouée. Au niveau de la position on est comment ? On est tous ensemble ? Vous n'êtes pas très loin. Déjà les mecs on va tous se tenir. Comptable. Viens. Rame vers nous. Je nage vers le comptable. T'inquiète pas. Ça va aller. Viens avec nous. Je tire légèrement pour qu'il revienne avec nous. Avec ma bouée. Je nage. Je laisse me tirer. La mer est comment ? Elle est agitée ? Bah tu vois quelques remous. Le bateau s'est enfoncé. Pour l'instant vous voyez rien autour de vous. Il fait nuit. Loupez. Loupez ? Tu t'agites. La mer est froide. Elle commence à... à contracter tes muscles. T'as du mal à nager. Vous le voyez à côté de vous en train de s'agiter. Jim j'arrive ! Toujours des brasses. Toujours des brasses comme ça vers lui. Tu nages vers lui. Quelque chose en bois ou quelque chose qui flotte à côté de nous. Fais moi j'ai une chance. Elle est glacée ! Elle est glacée ! Réussi. Tu vois. Proche de toi. Une pièce. En bois. Qui flotte. Pas très loin. Tu nages vers elle. Jim 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 ! Bien 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 bien. Vous sentez tous vos muscles se contracter. Il fait extrêmement froid. Pendant qu'il me tire. Je vais vers Freddy. Je vais vers Freddy. Fais moi un jet d'extérité encore une fois. Je nages vers lui également. Tu nages vers lui ok. Pendant qu'il me tire je serre le livre de compte. Réussi. Réussi. Je t'arrive à te stabiliser. T'as Freddy qui arrive vers toi. Avec cette planche qui flotte. Allez ça va aller Jim. Je m'accroche. Je m'accroche tant bien que mal. Tu t'accroches. Très bien. Pfff. 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 Les gars. Bougez tout le temps un peu vos jambes. Il faut se maintenir au chaud. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Attention. Le capitaine avait fait un appel en morse. Il avait fait un appel en morse. Ca veut dire que d'ici 20, 30 minutes, 1h, 2h, 3h. On va jamais survivre. Il y aura... On va jamais survivre. Il y aura... Il y aura du secours. On a le pistolet. On a le pistolet pour faire une fusée éclairante. On la sortira. Elle est au sec dans la mallette. On la sortira. Si on entend le moindre bruit, on tire une fusée. Ok. Il fait extrêmement froid. Attendant. Continuez de bouger. Elles étaient pas... Vous avez vu les canaux ? Où étaient les canaux ? Les canaux ils ont été sabotés. C'est la nuit noire. On les trouvera pas. Vous sentez de moins en moins vos membres. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Passe-moi la clé sinon on aura plus la force. On aura plus la force de faire la fusée. Je peux pas l'attraper. Oh ! Vous entendez au loin de vous. Oh ! Il y a des survivants ou pas ? Oui, ici ! Ici ! Ici ! Ici ! Vous entendez comme des bruits de quelqu'un qui rame. Oh ! Vous êtes où ? Juste là, je fais le signe. Ici, ici. Il fait nuit. Prends la clé dans sa chaussure. Prends la clé dans sa chaussure. Prends la clé dans sa chaussure. Je me baisse et j'essaye. Bouge pas. Bouge pas, comptable. Bouge pas. Je continue de faire des petits mouvements quand même. Et j'essaye de prendre... Elle est où la clé ? Quelle chaussure ? Quelle chaussure ? Droite ou gauche ? Comptable ! Putain, elle est où la chaussure ? Retire les deux chaussures ! C'est la gauche, c'est la gauche. Je fouille la gauche. Tu fouilles la gauche. Non, c'est la droite. Tu sens tes doigts qui se contractent. T'as de plus en plus de mal. Il fait extrêmement froid. Je fouille la droite. Tu fouilles. Tu trouves rien. J'ai l'épée qui serre quand même dans la conscience. Prends-toi, est-ce que tu te rappelles où est la clé ? C'est la droite, c'est la droite. La droite, la droite. Tu fouilles. Tu saisis quelque chose de froid. J'ai l'épée qui reste bien serrée d'orange. Je la tire et je la tombe. Fais-moi, j'ai une chance. Raté. Tu saisis la clé. Tu la saisis. Elle commence à partir, tes doigts se contractent. Elle part. Je vais essayer. Tu sens la clé fuir. Putain. Tu fais de vous. J'essaie de la rattraper. T'es pas à côté de lui. Merde. J'essaie de la récupérer rapidement. T'essayes. Fais-moi, j'ai une chance moins 10. Raté. T'essayes. J'essaie de plonger pour la prendre. Tu sais pas ce qu'il se passe. T'essayes. T'arrives pas à la retrouver. T'essayes de sortir mon pistolet au cas où. Tu sors ton flingue. J'essaie de tirer. Tu tires. Ça sent ray. Il se passe rien. Continue de crier. Eh, à l'aide. Je vais essayer de mettre des grands coups dans la serrure. T'essayes de mettre des coups. Avec l'eau. Ça, ça ralentit. T'essayes de mettre des coups. Il se passe rien. Vous voyez des personnes qui se rapprochent. Qui sont sur une sorte d'embarcation de fortune. Des sortes de bout de bois. De la côte arrondie. Vous savez pas trop. Des personnes se rapprochent. On est là. On est là. Cette sorte d'embarcation. Qui arrive proche de vous. Trois personnes. Qui vous tendent un bras. Allez, essayez de monter. On va voir si ça tient. Le comptable. Le comptable. Il a une bouée. Il a une bouée. Je pousse au comptable et j'attrape la première main qui passe. Ok. Il te hisse. Je prends le comptable. Allez, pousse. Ok. Il vous hisse. Tous les quatre. Sur cette embarcation de fortune. Vous êtes tous les quatre dessus. Avec les trois personnes. Que faites-vous ? Je retire au moins ma chemise, mes vêtements supérieurs et je les essors. Vous avez quelque chose là de sec ? Non, tu tires. Non, on a rien. On a rien. Vous avez pas du... Une fiasque ? Je me mets en boule. Tu te mets en boule dans un coin. Vous avez extrêmement fort. J'ai un fort la bouée. John, la mallette. Je cherche toujours la bouée. La mallette. Maintenant, je suis sur le canot. J'essaie d'ouvrir la mallette. En encrochant la série. Ok, t'essayes. Fais-moi un jet de chance, moins 20. Allez, rapprochez-vous. Il faut qu'on se colle les gars. Faut qu'on se colle. Euh, non. Raté. Attends, non. C'est pas la réponse. Excuse-moi. C'est bon. Fais... La serrure cède. Tu vois les trois personnes qui t'observent. Face à ta mallette. Affairée. Qu'est-ce tu fais ? Il y a un pistolet à fusée. Il y a un pistolet à fusée dans ma mallette pour appeler des secours. Ok, que fais-tu ? Je continue. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Je prends et je referme la mallette. Ok. C'est pas un pistolet à fusée, c'est juste une fusée. Une fusée. On va attendre un peu. Et on l'attire bientôt, d'accord ? Comment ils sont les mecs ? Tu vois, juste trois gars. D'accord. Ils ont pas de... Mouillés. Non. Rapprochez-vous. Ils sont mouillés ou pas ? Rapprochez-vous. Ouais. Rapprochez-vous. On se rapproche tous les uns des autres et on... On essaie de se... Vous avez réussi à choper un canot ? On se colle. Vous avez réussi à choper un canot ? Non, c'est pas un canot. C'est... Tu vois, c'est un truc vraiment... Oh putain. C'est un peu de côte, tu vois. Enfin, c'est un... On est à combien des côtes ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on est ? Aucune idée. Je sais pas. Mais vous êtes qui d'ailleurs ? Mais on sait pas. On a trouvé... Tu sais pas qui t'es ? Le capitaine a envoyé un message en morse. Normalement, on devrait venir nous chercher assez vite. D'accord, d'accord. Allez, calme, calme. Rapprochons-nous. Quelqu'un a un briquet pour allumer la fusée ? Putain, mais là, il est mouillé, là. Non mais comment tu... Non, mais bien sûr que c'est mouillé. Toi, le comptable, fais-moi un jet de constitution. Tu commences à trembler. Violemment. Tu trembles. T'as extrêmement froid. On touche encore un peu l'eau, là, ou quoi ? Tu commences à perdre... Non, mais il y a un peu d'eau dans le canot. Tu commences à perdre conscience un petit peu. Je lui mets des petites... Enfin, je lui mets une claque grand fille. Non mais... Tu as une claque. Tu sens... Tu sens sa peau extrêmement froide. Reste avec nous. Allez, allez. Non mais laisse moi, je dorme. Reste avec nous. Dors pas ! Dors pas ! Surtout pas ! Les yeux qui sont en train de partir. Dors pas ! Je fais une claque de plus en plus forte. Réveille-toi ! Est-ce que quelqu'un a de quoi allumer cette fusée ? Arrête ! Tu vois tout le monde qui regarde cette poche ? Non ! Ah si ! T'en as un qui sort un briquet. Je prends et j'essaye. Ok, fais-moi, j'ai une chance, mon 30. Oui. Tu... Tu racles. La pierre. Au bout d'un moment, tu vois une flamme légère qui s'allume. Je mettais un par-dessus pour... Tu mettais un par-dessus. Je regarde la chaleur. La tête et je regarde la flamme. Tu reviens la flamme. Je la fixe. Je vais essayer de fixer la fusée quelque part pour qu'elle puisse partir bien droit. Ok. Et j'allume la mèche. Et t'allume la mèche. J'allume la mèche. Je tiens la fusée. Je tiens la fusée. Fais gaffe à tes mains. Putain... On la fixe, on la fixe. Est-ce qu'il y a mon droit ? On peut la cale. On peut la caler. On la cale, c'est bon. On allume la fusée. T'allume. Elle part. Vous la voyez partir en l'air. atteindre la lune. Et pfff. Je vais retourner si je vois la Terre. Et est-ce que ça éclaire ? On voit rien ? Vous voyez juste que ça éclaire. Vous voyez autour de vous plein de débris. Et rien d'autre. Vous avez extrêmement froid. Et bien, on se réchauffe et on attend. Ouais. Vous attendez. Moi, je surveille que personne ne s'endorme. Ouais. Je surveille. Vous attendez comme ça... Y'a plus la flamme ? Non. Enfin, possiblement. Mais pas tout. Non. Je sais ce que je vais faire. Ils sont dans quel état les trois autres passagers ? Ils sont fatigués. Ils ont froid. Est-ce que... Je suis où dans le bateau par rapport à eux ? Vous êtes tous extrêmement proches. Je me rapproche assez pour leur parler à voix basse. Ok. Pour pas que les autres m'entendent. Leur sang est chaud. S'arrête, t'es pas sérieux là. De quoi leur sang est chaud ? Le sang qui coule dans leur veine, il est chaud. Ça peut nous réchauffer. Est-ce qu'autour de nous, il y a des choses qui semblent avancer ? Enfin, il y a des... Si on veut passer la nuit, c'est peut-être la seule solution. Non mais... T'es complètement malade. On peut... On peut pas faire ça. Non, je refuse. Allez, bah tourne les yeux. On n'a pas le chaud. On n'a pas le chaud. On n'a pas le chaud. Non les mecs, vous pouvez pas faire ça. Vous êtes fous. On est là pour sauver le monde. D'accord ? Donc ça vaut bien trois personnes. Il faut qu'on tienne la nuit. Il faut qu'on arrive. Il survivra pas. Réveille le milieu de l'air. Réveille le milieu de l'air. Réveille le milieu de l'air. Arrête ! Alors... Je rouvre ma mallette, je fouille dans ma trousse. Je lui tend un petit scalpel aussi. Comptable ! Un petit scalpel. Réveille toi, putain, réveille toi. On s'approche discrètement des deux premiers mecs. Réveille-toi ! Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ! Tu vois qu'ils se rapprochent ? Je me mets derrière un. Je me mets pareil, derrière un. Et je lui attrape le. Ma tête... Slack ! Faites-moi tous les deux un jet de dextérité. Deux. Réussis. Réussis tous les deux ? Ok, ils se rapprochent. Quoi ? Il y a toujours le troisième qui est derrière. Quoi ? Vous les prenez. Vous ouvrez leur gorge à tous les deux. Je me retourne. Vous voyez le troisième qui fait. Ah ! Il se recule. Je me jette sur lui pour le tenir. Tu te jettes sur lui. Il se recule. Qu'est-ce tu fais ? Je le tiens, j'essaie de lui tenir les bras. De le ceinturer. Allez, allez, il gêne ! Fais-moi un jet, donne-moi ton résultat. 28. Et je... T'arrives vers lui. Il t'esquive. Je me fonce vers lui, je vais essayer aussi de le planter. Au niveau de la carotite. Fais-moi un jet de dextérité moins 10. Oui. T'arrives. Tu plantes la carotide. Tu vois le sang. Tu pars. Mais là, je l'ouvre. Et je me mets dans le sang. Je me fais une douche de sang. Toi, tu te mets dans le sang. C'est chaud, c'est bon. Toi, tu émanouis. Toi, tu ne l'as rien fait. Mais le déclac ! Toi, Jim, tu perds 12 points de santé mentale. Tu perds 12 points de santé mentale. Je suis sûr que sa peau peut faire une couverture. Mais t'es complètement malade ! Vous êtes malade ! Vous êtes de la même agence ! De bâtard ! Mais vous êtes fous ! Toi, tu perds 9 points de santé mentale. John, tu perds 7 points de santé mentale. Freddy, tu perds 9 points de santé mentale. Toi, tu es toujours évanoui, tu vois rien. Je prends un cadavre. Je lui mets sur lui. Allez ! Tu mets sur lui. Je me débrouille pour que... Toi, le comptable, tu sens un liquide chaud qui coule au niveau de ton cou, au niveau de ton corps. Tu sens cette chaleur-là. Toi, que fais-tu ? Moi, je mets loin d'eux. Je mets loin d'eux. Je mets le plus loin possible. Je regarde dans ma mallette. Ta gueule ! Ta gueule ! Vous êtes des putains de malades ! En fait, je vais essayer de lui ouvrir la cage thoracique. Et essayer de me faire un... De m'envelopper en fait, de me... Tout ce que je peux rentrer dans le corps comme ça. Genre ouvert en deux. J'essaie de l'ouvrir quoi. Vous entendez... Non ! Je prends les corps et je les jette. Tu prends les corps. Je les jette. Vous voyez au loin, une lumière qui balaye comme ça. On est là ! On est là ! Qui balaye. Vous avez du sang, vous trois, sur vous. Il fait meilleur. Toi, le comptable, tu te réveilles très légèrement. Il fait beaucoup mon... Tu sens cette chaleur. Je lui mets une... Enfin, vous êtes complètement en sang, quoi. Je prends les... C'est bon... Toi, tu te réveilles. Mais c'est quoi ça, les mecs ? Tu les vois en sang. Il fallait de la chaleur. Toi, tu vois du sang sur toi également. Il fallait de la chaleur. À côté de toi, tu vois du sang sur toi également. Il fallait de la chaleur. Ils sont fous ! Ils sont fous ! Ils viennent de se baigner dans le sang ! Des trois types qui nous ont aidés ! Ils viennent de les buter ! Tu te tais ou je te tue, toi aussi. T'es un malade ! Tu te tais ou toi aussi je te tue. On se tait. Tu veux qu'on se revivre ? Toi, t'inquiète pas. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui... Il est arrivé quoi ? Tout ce que j'ai joué aujourd'hui c'est pour nous faire vivre. Tu perds trois points de santé mentale. Tu vois quelques entrailles au sol. C'est pour vivre ! C'est pour vivre, Jim ! C'est pour vivre ! La lumière se rapproche de vous. Il faut qu'on s'en taille pour avoir des blessures. Non mais on saute du canot, on saute du canot. Vous entendez ? Est-ce qu'il y a des survivants ? On est là ! On est là ! Vous sautez du canot vous deux ? Je saute du canot avec la bouée, je me mets la bouée et je saute du canot. Vous rentrez dans l'eau. Je me rince pas. Moi je reste, je me laisse. A l'aide ! A l'aide ! Est-ce qu'il y a des survivants ? Oui, aidez-moi ! Je reprends sur le navire une fois que je me suis trempé. Ok, tu reprends sur le navire, toi aussi. Je me frotte un peu. Voyez un navire qui se rapproche de vous. Beaucoup plus petit que le paquebot. Des personnes qui vous font signe, qui vous en foutent. Venez, sautez dans l'eau ! On va vous récupérer ! Il lance une échelle dans l'eau. Je saute dans l'eau. Il faut y aller, c'est la fin. On est sauvés, allez ! J'essaye de nager très vite, je veux m'éloigner de notre dos. En nageant, tu revois la scène de tes deux compères qui gorgent trois personnes gratuitement. Toi ! Il ressemble à quoi le bateau ? C'est un énorme bateau de secouristes, visiblement. Tu sais pas trop, un bateau propre. Si c'est un gros truc, plus que notre rafio... Oui, c'est un gros truc. J'essaie de me lancer, je tiens la bouée. Tu sautes, tu tiens la bouée. Vous êtes tous dans l'eau froide. Vous vous rapprochez de l'échelle. Vous montez ? Oui. Vous montez. Vous vous hissez dans le bateau. Vous arrivez tous les quatre entourés de matelots qui vous ramènent des couvertures. Vous avez froid, vous vous ramènent des couvertures. Froid. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le bateau a chaviré. Une explosion dans la salle des machines. On a reçu un SOS. Il y avait du sang partout, ça a explosé partout. On a reçu un SOS. C'était affreux. C'était affreux. Ils sont tous bien. Venez, on va vous emmener au fond du bateau. Vous les suivez ? Ok. Vous allez au fond du bateau. Ils vous ramènent dans une salle où vous pouvez vous asseoir. Sur des sortes de canapés. Vous êtes au chaud. Vous avez tous les quatre découvertures sur vous. Allez. Allez comptable. Jim. On serait mort sinon. Vous êtes complètement malade. Moi je ne l'ai pas fait, je serais mort. Vous êtes complètement malade. Il fallait survivre. Il faut survivre. Il faut survivre. Il faut survivre. Il y a des matelots autour de nous ? Non. Il y a qui autour de nous ? Je vais mettre dans le canapé. Il y a des gens autour de nous ? Je vois quelques matelots. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Il serait peut-être mort. On n'est pas très loin de la côte. On est entre la Sardaigne et Marseille. On va arriver vers Marseille dans pas très longtemps. C'était horrible. C'était horrible. Il nous faut à manger s'il vous plaît. Très bien. On va vous ramener ça. Vous avez fait un petit remontant aussi. Une autre vie. Une autre vie. On va vous ramener ça. Vous voyez quelques personnes qui partent. Vous êtes seul dans cette cabine. Jim. Jim. Vous n'avez pas le choix. Réveille-toi. C'était pour vivre. Réveille-toi. On est chaud. Il faut vivre. C'est bon. T'endors pas. Jim. Il fallait vivre. Je frictionne. Moi je vis. J'ai tué personne. Je me suis baigné dans le sang de personne. On ne savait pas. On ne sait même pas ce qu'on affronte. Et vous. Vous faites des trucs comme ça. Mais vous êtes complètement fous. Vous perdez la raison. On aurait pu mourir de froid dans ce bateau. On n'est pas morts. Il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Vous n'avez pas choué. T'as fait bien pire que ça pour la Irish Mob. D'accord ? Ah bon ? J'ai fait pire que ça. J'ai fait pire que me baigner dans du sang. Mais alors ? J'ai égorgé personne. J'ai égorgé personne. Tu penses qu'il se passait quoi ? J'ai égorgé personne. Visiblement une personne allongée. Je vais me coller contre le mur. Là à l'entrée il y a la porte. Je me colle contre le mur. Tu te colles contre le mur. De façon quand il ouvre la porte. Pour que la porte me cache. T'entendez bruit de pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut lancer dans la pièce ? Quoi que ce soit. Tu vois. C'est toujours un scalpel. Je sais pas. Des tableaux. T'as des fauteuils. T'as des fins. Je fais Freddy attrape. Et je lui lance un couteau par terre devant lui du sac. Ok. Très bien. Il te lance un truc. T'entendez bruit de pas. Je serre mon crayon. Je vais prendre un peu je le serre. Donc là je suis comme ça près de la porte. Prêt à mettre un coup comme ça dans la carotide du mec. Tu vois la poignée qui se tourne. La porte qui s'ouvre. Quelqu'un qui rentre. Qui arrive tout de suite. Qui arrive vers vous. Fais. Eh. Il y a eu un meurtre. Je le range discrètement. Il y a eu un meurtre. Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Il a pas d'arme à la main ? Non. Il y a eu un meurtre. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Dehors. Dehors. Allez-y. Allez-y. On vous suit. Je vous laisse sortir d'abord. Ok très bien. Tu le laisses sortir d'abord ? Ok. Il fait non mais allez-y. 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 On te suit. On te suit. Allez-y putain. Jacques. Il sort. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Euh oui. Réussi. Au moment où il sort son flingue. Fais. Allez-y. Tu coupes son bras. Tu vois la plaie qui s'ouvre. Fais. Il a toujours le flingue dans la main. J'essaie de le remettre un coup. Mon-mon-mon-mon-mon-mon-mon-mon. Il se retourne vers le scalcheil. Il le pointe. Avant je me lève comme un malade. Il a pointé son flingue vers mes potes. Je me lève comme un malade. Le crayon dans la main. Ok. Tu prends vers lui. Je vais essayer de le planter. Fais-moi un jet de dextérité. Au moment où il arrive. Il pointe vers toi. Raté. Raté. Tu arrives vers lui. Toi. Moi je peux essayer de lui planter le scalcheil. Je saute sur lui. Fais-moi un jet de dextérité moins 10. Je saute sur lui. Réussi. Réussi. Dans la pression. Il tire. Toi. Tu sens dans ton épaule une balle qui transperce ta chair. Tu sens une douleur immense exploser dans cette épaule. Je vais m'écraser sur lui. Je vais planter le scalpel. Je lui prends le bras et je met tout mon poids dessus. Tu veux planter le scalpel. Tu mets tout le poids au sol. Il tombe au sol. Il tombe au sol. Fais-moi un jet de force. Toi. Je vais m'écraser sur lui. Toi t'as une douleur immense. Toi que fais-tu ? Non je vais écraser sur lui. Moi j'essaie de trouver. Est-ce qu'il y a des objets dans la salle ? Tu vois juste des boîtes. Il y a une chaise. Genre il y a une chaise. Je prends la chaise. Je me dirige vers la sortie. Ok. Moi j'ai arrêté mon jet de force. T'as arrêté mon jet de force. T'arrives au sol. Il se débat. Il arrive à sortir de ton écrime. Je me jette. Tu te jettes sur lui. Je mets des coups. Je mets des coups. Je mets des coups. Réussi. Réussi. T'arrives vers lui. Tu mets des coups. Dans la gorge. Vous le voyez lui qui s'excite. Dans la gorge. Dans la gorge. Il s'excite. Il s'arrête pas. 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 Je le regarde avec un énorme sourire. Genre il arrive bien. C'est bon. Bien joué. Toi t'es sorti. Tu t'as sauvé. Vous trois. Vous perdez tous. Deux points de santé mentale chacun. Toi t'es sorti. Que fais-tu ? Je regarde autour. Y'a quoi ? Y'a quoi sur le navire ? Autour. Tu vois le pont. Rien de spécial. C'est facile. Pour survivre il faudra... Je vais vers la cabine de pilotage. Pour survivre. Tu vas vers la cabine. Tu vois deux matelots. J'ai compris maintenant. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? On va vers la côte. On va vers Marseille. Ok. Ok. Je redescends super vite. Je redescends super vite. Y'a encore le cadavre sur le pont ? Non. Bah oui peut-être mais il est plus long. Ils l'ont pas vu en tout cas. Je décide de le prendre et je le tire vers la cabine. Tu pars de la cabine. Y'en a un qui te regarde d'un air interloqué. T'arrives vers le corps. Tu le prends. Tu le tires. Jusqu'où ? Jusque dans la cabine. Tu tires le corps. T'arrives devant. T'arrives devant. Toi t'es pas avec lui. T'arrives devant la cabine. Tu tires le corps. T'es deux matelots qui te regarde fond. C'est quoi ça ? T'en a un. T'en a un qui cherche quelque chose sous le meuble. Je prends ma chaise. Je prends ma chaise. J'essaye de la balancer. Y'a quoi ? Y'a un hublot devant. Y'a une vitre. En gros t'es dans la porte. Dans l'embrasure de la porte. Là t'as le poste de pilotage. Avec des fenêtres devant. Et t'as les deux matelots qui sont devant le poste de pilotage. A l'intérieur. Je prends la chaise. J'explose le premier. Ok. Tu prends la chaise. T'arrives vers le premier. Fais moins j'ai de force. On entend ce qui se passe. Que faites vous ? Ouais. Non. J'ai une rage incroyable. J'en peux plus. Je cours. Mais je cours pas. J'avance directement. Vers la cabine du capitaine. Tu sors de votre cabine. Avant d'arriver vers la porte. Est-ce que je les vois dehors ou pas ? T'arrives vers le poste de pilotage. Direction Marseille maintenant. T'arrives vers le poste de pilotage. Et tu le vois lui en train de saisir une chaise. Et la balancer. T'as réussi ou pas ? Non t'as pas réussi. Tu la balances. Tu vois la chaise qui s'explose vers la vitre du poste de pilotage. Vous deux. Je récupère le flingue qui est par terre. Ok. Frérot. T'es prêt ? Allez. On a compris maintenant. Montons maintenant. Allez. Vous partez vers le poste de pilotage. Ok très bien. Toi t'es arrivé. Tu l'as vu lancer la chaise. Que fais-tu ? Vers les mecs ? Je cours vers le premier. Tu cours vers le premier. Il est dans l'embrasure de la porte. Tu peux pas passer. Il est vraiment dans l'embrasure de la porte. Ils ont voulu nous tuer. Ils ont voulu nous tuer. J'essaie de le retirer derrière dans ce cas. Toi tu sens une main qui te saisit et qui essaye de te tirer. Je mets un coup de coude. Tu mets un coup de coude. Tu fais quoi ? Si je vois le coup de coude j'essaie de l'esquiver. C'est moi j'ai de déxérité. Sinon le but c'est que je le protège. Vous deux. Vous arrivez vers le poste de pilotage. Vous voyez lui. Réussi. Vous voyez lui qui évite de justesse un coup de coude. Venant de gym. Que faites vous ? Je fais. Est-ce qu'ils ont des armes à la main ? Tu vois rien. Ils sont devant vous. J'avance. Tu avances toujours. Tu regardes entre les personnes. Tu vois les deux personnes qui sont en train de chercher. On bouge plus là. On bouge plus. Tu regardes. Il lève les mains. On se calme. On se calme tout de suite. J'arrive vers eux. Tu peux pas. Ils sont tous devant la porte. On se calme. Tu te glisses. On se calme maintenant. Ok. Vous allez lever les mains. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Tu me dis quand j'arrive à porter. Mais c'est nous tuer. J'en ai gorge un. T'arrives. T'en ai gorge un. Tu vois le deuxième. Il fait. Oh ta gueule. Tu l'exploses. Putain. Voyez au sol. Putain mais on a plus personne pour nous conduire à Marseille. J'avance vers le poste de pilotage. Il reste le capitaine. J'essaie de regarder. Il reste du monde. Il reste du monde. C'est pas droit. Personne. Je regarde. Déjà. S'il y a une carte. S'il y a un compas. Tu vois une carte. Un compas. Et je regarde à peu près dans quelle direction on est. Tu regardes la direction. Ça c'est clair. Vous allez tout droit. Le compas montre nord. Par rapport à le sens depuis l'arrivée. Ça colle ? Ça a l'air collé ouais. Bah ok. Je tiens la barre. Ok. Je tiens la barre. On va à Marseille maintenant. Vous avancez. Putain. 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 Ils ont essayé de nous tuer. Putain les gars. J'en profite pour aller fouiller tous les cadavres. Il y a des documents. Non. Je fous le navire aussi. Je fous le navire. Il fait une douleur incroyable. Trouve un spécial. C'est une sorte de navire de choux. Il faut que tu regardes. Oui c'est vrai. Je veux sculpter son bras. Je demande de regarder mon bras. Je commence par regarder. C'est là. Je vais fouiller moi la pièce. Est-ce que la balle a traversé ? Oui. Déjà ? T'as la chance à la balle a traversé. Est-ce qu'elle a endommagé un muscle ? Je regarde. Fais-moi un jet d'éducation. Moins 10. J'essaie de regarder. C'est pas une trousse de secours dans la cabine ? Non. S'il t'envoie une. Non raté. Tu t'arrives pas à voir si ça endommage les gens. Frérot. Je trouvais ça. Il te montre une trousse de premier secours. Trousse de premier secours. Je te laisse la barre. Tu gardes le cap. Je vais désinfecter la plaie. Tu gardes le cap. Et essayer de faire une suture de chaque côté là où la balle a traversé. Tu désinfectes la plaie. Tu fais une suture. Fais-moi un jet d'extérité s'il te plaît. Je tiens la barre. Ok, tu tiens la barre. Trois. Réussi ? Ok. Tu fais une suture. Toi t'as mal. Tu serres les dents. Il te fait suture des deux côtés. Je serre le crayon dans la main. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial ? Je vais fouiller les cadavres. Tu vas fouiller les cadavres. Tu trouves rien de spécial ? On les balance. Il n'y a rien dans les armoires ? Rien ? Si mais l'outillage, ils sont là pour du remorquage. Il n'y a pas d'alcool ? Non. Avec de l'eau de mer, j'efface. Je prends un chiffon et j'essaie d'effacer un peu sommairement les traces de sang. Est-ce que vous faites quelque chose ? Sur ce bateau, est-ce qu'il y a un canot ou quoi que ce soit ? C'est bon, on se dirige vers Marseille. Ok. Attendez, les gars, on ne peut pas arriver dans le port comme ça. Niveau d'Iconi, vous savez piloter un bateau vous ? On rentre dans le dard. Personne ne s'habitera pas. Je suis encore couvert de sang. On s'encastre. On va sur la plage. On va sur la plage. J'essaie de regarder s'il y a un cadavre qui est moins ensanglanté que les autres. Non mais c'est un bateau, il y a peut-être des habits de rechange ou quoi que ce soit. Je suis couvert de sang, j'ai trouvé des habits propres. Ok, tu arrives à en trouver. On trouve tous les habits propres. Ah non, excuse-moi. Tu les as tous balancés. Il n'y a pas d'habits propres dans le bateau ? Ils n'ont pas de fringues de rechange les mecs. Putain, putain, putain. On s'échoue sur la plage. On verra quand on arrivera. On voit une cote, on y va. On s'échoue, c'est tout. Sur une plage et on trace dans la ville. Le corps qui est dans la cabine. On l'a balancé, lui ? On a tout balancé. Oui, on a tout balancé. Je retourne quand même dans la cabine. Je vais prendre la couverture pour me couvrir avec. Ok, tu prends la couverture. Très bien. Vous ne faites rien de spécial. On se dirige vers une plage. Vous dirigez vers Marseille. Vous ne voyez absolument rien. Il fait nuit noire. Vous ne savez pas si c'est une plage. Vous ne savez pas si c'est un port. Vous voyez au loin des lumières. Vous voyez les lumières de la ville ? Les lumières de la ville. Vous vous rapprochez. Vous n'êtes absolument pas en capacité de distinguer s'il y a une plage, si c'est un port. Vous voyez juste les lumières de la ville. Il fait nuit noire. Vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez jusqu'au port de Marseille. Vous le distinguez. Vous arrivez à ralentir le moteur. Et à vous arrêter tout pile. Jusqu'au quai. Que faites-vous ? On saute et on s'éloigne très vite. Très vite. On s'en fout. On saute et moi je cours en courant dans la première ruelle. Ok. Vous arrivez dans la première ruelle de Marseille. On se prend une auberge. Avec quel argent ? On n'a rien sur nous. On va pas arriver comme ça dans l'auberge. On est dans un port. On va trouver une ruelle. On va détrousser des gens. Non, non. On va pas commencer à faire ça. Non, stop. Stop, stop. Comment tu veux qu'on organise un ce voyage ? Là, 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 on a... Vous avez de l'argent ou pas ? Non, on l'a pas trouvé. Ok. Est-ce que vous avez fait ? Comptable. Est-ce qu'on a des contacts sur Marseille pour exporter de l'alcool, de quoi que ce soit ? Est-ce qu'on a des trucs ? J'ai des noms dans mon carnet, mais des mecs je les ai jamais rencontrés. Je sais pas qui c'est. Je sais pas où ils sont. On va vers eux. Ils ont forcément tout ce qu'il nous faut. C'est sur ton carnet ? J'ai des noms de contacts qu'on avait pour l'écor. Tu sors ton carnet ? Je sais regarder si je trouve dans mon carnet. Tu le sors, tu découvres ton carnet trempé. J'écris tout au crayon gris. Il est complètement trempé ton carnet. Il est complètement trempé. En ouvrant, tu vois les pages qui se transforment en... Si ça commence à s'effriter, je le garde fermé. Si ça commence à s'effriter. Je le laisse fermer, je l'ouvre pas. Ok, tu le laisses fermer. Putain, putain, putain. Ok les mecs, on trouve une maison. On a retrouvé une maison. On rentre dans une maison, on braque les mecs. Juste on se change et on se barre après. Ok, ça me va, ça me va. Est-ce qu'il y en a un de vous qui parle français ? Parce que moi je parle pas français. On s'en fout. Ok, que faites-vous ? Vous êtes sur ce port. On va vers le premier immeuble. Vous prenez la première ruelle. Non, on avance. Vous avancez, vous avancez. Prenez la première ruelle. Vous tournez à droite puis à gauche. Vous arrivez devant des maisons. Une porte qui a l'air un peu moins solide que les autres. Ouais, je trouve une porte. On rentre, discrètement. Vous la crochetez, vous la cassez, qu'est-ce que c'est ? J'essaie d'ouvrir. Ok, fais-moi j'ai une dextérité. J'essaie d'ouvrir. Non, elle est fermée. Elle est fermée. Je tente. C'est bon. C'était pas très dur. C'était un immeuble ou c'était une maison ? Une maison. Ok, ok. Discrètement, on fait le tour de la maison. Vous faites le tour. Vous arrivez vers la chambre. Vous voyez deux formes dans un lit. En train de ronfler. Chut. Chut. Prenez juste des vêtements. Prenez juste des vêtements. On n'a pas d'armes. Est-ce qu'il y a des vêtements ? Est-ce qu'il y a un meuble ou autre ? Moi je m'en rapproche. Ok. Avec la crosse prêt à les assommer. Ok. Et je lui fais un signe. Les vêtements, cherchez les armoires. Je m'approche d'eux. Et je les égorge dans leur sommeil. Un, genre comme ça. Je lui bloque la bouche. Schlack. Vous, vous le voyez se rapprocher. Non, je suis doucement pour ça. T'essaie de le repousser. T'essaie de le repousser ? Arrête. On en a besoin. On pourra tout fouiller. Moi je pète un câble. Je vais sur John. Je lui mets une droite. Tu vas sur John. Tu lui mets une droite. Ok. Lui il se rapproche. Tu lui mets une droite énorme. Ça n'a pas eu le temps de le voir. Je suis allé vers la salle demain en attendant. Pour regarder s'il y a des abyssales d'en récupérer. Réussi. Tu perds trois points de vie. Est-ce que j'arrive à rester silent ? Silencieux ? Non. Ah ! T'es complètement con ! Sur le mec. Sur le mec. Tu vois la femme qui se réveille. Je cours vers la chambre. Tu cours vers la chambre. T'arrives. Chut. Il te regarde. Chut. Les yeux exorbités. Chut. Silence. On vous veut pas de mal. Chut. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Juste... Je lui montre. On a quoi ? On a de l'argent ? Il parle anglais. Il parle français. Tu comprends rien à ce que le tenu. Je lui fais. Elle baragouine quelque chose. Tu comprends pas ? Elle te montre une armoire. On n'arrivera jamais comme ça. J'y vais. J'ouvre l'armoire. J'ouvre l'armoire direct. Tu vois plein de fringues. J'ouvre l'armoire direct. Je prends des fringues. Je les jette sur le lit. Je les jette sur le lit. Tu les jettes sur le lit. Jim. Si on les laisse en vie. Si on les laisse en vie. Ils vont nous dénoncer à la police. Mais ils vont rien dénoncer du tout. Ils savent même pas qui on est. On est venu pour voler des affaires. Ils vont donner notre signalement. Quatre mecs. Qui parlent pas un mot de français. Avec leurs fringues. Sur le dos. Dans Marseille. Sans connaître. Et si on les tue. Si on les tue. Ce sera 20 fois pire. Mais non. Combien de temps les gens vont s'apercevoir. Une voiture. Tu me touches. Je te tue avec eux. Ta gueule. Regarde. Regarde ce qu'elle nous dit. Elle nous offre une voiture. Elle nous donne une caisse. C'est pas en la tuant qu'on va l'avoir. C'est le seul choix maintenant. Je la suis. Elle se lève. Tu la suis. Elle sort. Juste derrière. Elle va jusqu'au garage. Elle te montre. Une voiture. Je me déshabille dans la chambre. Et je change mes vêtements. Je lui dis. Tu changes tes vêtements. Regarde. Elle va vers une armoire. Elle te donne les clés. Je la regarde. Je fais comme ça. Toi t'es pas avec. Ah merde. Je lui montre encore mon dollar mouillé. Elle te regarde. Elle a peur. Moi je vais là où ils sont. Je vais là où ils sont. Je vais là où ils sont. Il y avait pas de forme dans le livre ? Je regarde. Si mais tu l'as assommé. Enfin il l'a assommé. Je regarde. Je regarde la femme. Je lui mets un énorme coup de boule pour l'assommer. Ok. Tu lui mets un énorme coup de boule. Fais-moi un jet d'extérité. Loupé. T'arrives au moment où tu te rapproches d'elle. Elle fait. Elle crie. Fais-moi un jet d'extérité. Réussi. Réussi. Coup de croche. Elle s'effondre. Tu la rattrapes. Et tu la poses. Et je regarde John. Je regarde Freddy. Je lui fais. On la fout dans une armoire. On la fout dans une armoire. Non on la tue pas. Non on la tue pas. Je veux juste la question d'une armoire. Pour pas que... Pour pas que John la tue. Que faites-vous ? Toi. Qu'est-ce tu fais ? Tu t'es changé. Je viens de me changer. Ouais. On y va. Je fouille tout pour savoir à toutes les tasse s'il y a pas de l'argent ou un truc. Non. Je trouvais. On y va. Je vais dans la cuisine et je prends moins des trucs à bouffer. Je prends un sac. Je prends moins des trucs à bouffer. On va le plus loin possible. On va dans les gorges du Verdun. Il y aura sûrement des villages là-bas. On prend un canot sur place. D'abord on sort. Premier village. On leur demande où c'est ces putains de gorges. Mais il faut trouver quelqu'un qui parle français. On va demander. Mais alors on va dans les gorges. Je sais pas quoi. Ce qu'on peut faire. L'homme nous a pas vus. Elle, elle nous a vus. On peut la baillonner. La mettre dans le coffre de la voiture. Comme ça elle peut pas donner notre signalement. Mais on a pas le temps. Personne regardera. On s'en fout. C'est un espèce de cambriolage à la con. Je vais prendre des affaires. Je vais vers eux. Vers là où ils sont partis. Ok. Oui c'est vrai que si on les bouille dans l'arrière. On peut faire ça. On peut faire ça comme ça. Moi je prends le corps de la femme. Je vais le foutre dans une armoire. Et je ferme. Ok. Tu la mets dans une armoire. Ok. Ce serait plus simple on les tue. On y va tout de suite. Ce serait plus simple on les tue. Ça marche. Je les regarde. Je les regarde et je leur dis montez dans la voiture. Montez dans la voiture on se casse. Attends Jim. Juste avant. Pour pas qu'elle sorte tout de suite. Quand elle se réveillera. Tu vas m'aider à prendre ce meuble là. Est-ce qu'il y a un meuble dans le garage ? Oui. Et on va le mettre devant cette putain d'armoire. Ça te va ? Ok. Très bien. Vous le glissez. Vous le mettez devant l'armoire. Comme ça au moins. Elle sortira pas. Allez montez montez. On y va. On a plus le temps. Vous montez dans la voiture ? Attends l'homme. L'homme. On a plus le temps. Allez gars on y va. Qui veut conduire ? Très bien. Vous êtes dans la voiture. J'ai pas envie. Je me mets à la place conducteur. Amateur de voiture. Et connaissant les voitures françaises tu la reconnais. C'est une Citroën B2 Torpedo. C'est une Citroën très allongée. Absolument magnifique. Une voiture de riche. Décapotable. Là elle est actuellement décapotée. Discrète. Je monte devant à côté de lui. Et Jim tu peux remettre la capote s'il te plaît. Et ouvrir le putain de garage. Je vais pour ouvrir le garage. Ok tu vas ouvrir le garage. Et la capote. La capote de la voiture. Allez gars on y va. Vous êtes dedans ? Vous savez où c'est les gorges du vernon ? Non mais on va pas demander tout de suite. D'abord on roule. Je vous dis si on les tue pas. Ils vont dire à la police. On fera deux villages avant de se faire arrêter. Faites comme vous voulez maintenant. Avance. On va tuer tous les gens qu'on va rencontrer. Maintenant on y va. C'est plus simple. On roule maintenant. Très bien. Vous démarrez. Vous prenez la première rue à droite. Vous roulez. Vous roulez. Si on voit un établissement qui est allumé. Un hôtel. Il y a à peu près 7 ou 8 heures. Si on voit un café qui est allumé ou quoi que ce soit. Vous voyez un café. Hé. On ne parle pas français. Les gorges du vernon. Je descends. Je vais demander dans le café s'il y a des gens qui parlent anglais. Ok. Tu descends. Comment comment ? Il est bien habillé là maintenant ? Je viens de me changer. Tu arrives dans le café. Vas-y. Nous on reste un tire. Tu rentres dans le café. Tu vois 3 ou 4 personnes. Je demande est-ce que vous parlez anglais. Fais-moi j'ai de chance. Réussi. Tu as un qui te répond. Oui. Ouais moi je parle anglais ouais. Je cherche les gorges du vernon s'il vous plaît. Ah les gorges du vernon. Il commence à dire un truc que tu ne comprends pas au barman. Le barman commence à fouiller sous son comptoir. Tu regardes en train de chercher. Il ressort une sorte de carte. Il l'ouvre. Tu vois devant toi une sorte de carte topographique. Je rapproche. Avec les volumes. Tu vois les monts etc. Tu te rapproches. Et il te fait bah là tu vois mon gars t'es ici. Je demande à l'autre qu'est-ce qu'il dit. Et les gorges... Non c'est le gars en anglais qui dit. D'accord. Tu vois là t'es ici. Les gorges du vernon c'est là. Il te montre. C'est plus dans le nord. Tu remarques énormément visiblement de monde à cet endroit. D'accord. Tu vois il te montre là. T'as la rivière qu'on appelle le verdon. Qui passe à travers ses gorges. Voilà. Tu vois un espace assez grand. Gorge du verdon semble... Ça semble plutôt être imposant. J'essaie de regarder déjà sur le parcours de la rivière. Est-ce qu'il y a des points qui ressortent ? Est-ce qu'il y a des villages sur le parcours de la rivière à côté du verdon ? Absolument aucun. C'est complètement vierge comme endroit. Ok. Je lui montre le point qu'il m'a donné au début. Et je trace une route du doigt. En lui demandant. Est-ce que c'est sur cette route qu'on est en ce moment ? Bah en ce moment non. On est plein Marseille. Mais ouais en sortant... Ouais tu peux. On est plein Marseille là. Ouais. Je lui pointe le doigt. Je lui montre la route. Je lui demande dehors. Nous on va par là. C'est bien la route qui est là. Et on avance. Tu prends sur la droite. Et euh... A la deuxième à gauche tu tournes. Et ça va vous mettre directement sur le bon chemin. De manière il n'y a pas beaucoup de routes qui vont vers les gorges du verdon. De manière tu te diriges. Et au bout d'un moment. Tu trouveras probablement un panneau qui t'indiquera la palude sur Verdon. Prends cette direction. Tu devrais trouver. Mais euh... Pourquoi vous y allez en fait ? C'est pas indiscret. A ce moment là. Je... Je sors un billet. Que j'avais. Même deux ou trois. Je lui tends et je lui dis... C'est moi j'ai de chance. Réussi. Tu les sors. Tu sors trois billets trempés. Je lui dis... Merci pour l'information. Je garde la carte. Prenez une tournée pour tout le monde avec ça. Merci mais... Ça vaut rien chez nous ça. Je prends la carte. Je lui dis merci. Prends les billets et fais. Ok. Tu pars avec la carte. Je sors avec. Je remonte dans la voiture. Ok. Je leur dis bon. C'est où ? On est là. Ouais. Tu suis la route qui remonte. Dites moi. Et après c'est par là. Ok. C'est parti. Très bien. Vous roulez. Vous partez. Tu prends les indications. Vous roulez comme ça pendant plusieurs heures. Pendant qu'on roule j'essaie de repérer les axes sur lesquels on est. Les axes qui partent à côté. Il y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des points sur la carte que je retrouve pour vérifier qu'on soit bien sur la bonne route ? Tout à fait. Il y a très très peu de routes. Donc vous êtes vraiment sur une des principales. Très bien. Très très peu de routes. Vous roulez comme ça. Pendant les heures qui passent vous voyez le soleil qui se lève, qui se lève. C'est une journée visiblement magnifique qui s'annonce. Il fait toujours très froid. Il n'y a pas un seul nuage dans ce ciel bleu. Vous roulez toujours. Vous roulez, vous roulez. Jusqu'à apercevoir au loin des reliefs, des roches, probablement les fameuses gorges du Verdun. Et c'est ici qu'on va arrêter cet épisode 4. Tu finiras de découper en tranches. Si vous n'avez pas le sens pratique des choses, moi j'y peux rien. Je vais t'exploser ta tête contre un rocher. Je vais t'exploser. C'était le plus pratique au départ. Au moment où c'était la surprise, c'était le plus pratique. Au début, c'était le cas. Bon. C'était le cas. Et la deuxième partie était mouvementée. Je ne pensais pas que ça allait partir comme ça en tout cas. On s'est fait un peu embrigadé par les événements. Putain Noah, t'es un sacré malade. C'est un sacré malade quand même. Eh les gars, vous voulez pas venir genre juste 10 secondes chacun. Expliquez. Je pense que ça peut être important pour les viewers. Juste qu'ils comprennent en quelques mots, dans quel esprit psychologique vous êtes. Alors moi, concrètement, je suis convaincu là maintenant que le meilleur moyen de survivre, c'est le plus simple, c'est de tuer les gens autour. Sur le bateau, on est arrivé, on s'est fait agresser. Je les tue. Comme ça, ils ne m'agressent pas. Sur la barque, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de chaleur. Si je les tue, leur sang est chaud. Voilà. C'est comme ça. Dans la maison, si les gens sont là, je les tue. Le temps qu'on découvre leurs cadavres, ça me laisse le temps de les combrioler. Donc voilà. Moi, je suis dans cet à l'esprit genre, s'il y a quelque chose sur mon passage, je le bute et j'avance. Et ça me fait ni chaud du froid, le corps humain est un outil. Si je dois faire une liane avec ces boyaux, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Moi, à ce niveau-là, même si je suis le grand frère, au final, je me réfère énormément au jugement de John. Notamment dans le cas du bateau, au final, il me dit il n'y a rien autour, il n'y a aucune solution. Celui qui va trouver la solution, clairement, c'est lui. C'est lui qui est éduqué, c'est lui qui est érudit. Ce n'est pas moi. Donc à partir de là, quand il me dit il faut gorger des gens pour pouvoir vivre, il le dit, donc très bien, je le fais. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Par contre, dans la maison, effectivement, si je peux éviter de tuer des gens gratuitement, notamment pour avoir la police ado ou quoi que ce soit, je le fais. Là, il n'y avait pas d'autre solution. Donc au final, c'est un personnage qui est un peu entre les deux. S'il y a d'autres solutions, il va privilégier quand même, il va éviter les tueries. Par contre, s'il n'y a pas d'autre choix, clairement, il va y aller. Et puis surtout, si John a pu s'éteindre. On va finir par toi. Parce que toi, je pense que tu as des choses à arrêter. Quote que Jim, il est bien aussi. Allez mon petit Jim. Quote que ceci, le Jim, il a perdu tout ce corps. Moi, en fait, moi, genre, comme je l'ai dit au début de l'épisode, je suis plutôt croyant à la base. Et disons que j'ai des valeurs en termes d'honneur que j'essaie de conserver, même dans des situations comme ça, où je sens qu'il y a un truc pas net qui se passe au niveau, comme je l'ai dit au début de l'épisode, au niveau peut-être de l'enfer et tout, du diable par rapport à ce qui est en train de se produire avec la statuette et tout. Et j'essaie de me raccrocher à des valeurs. Et j'ai un peu d'honneur. C'est-à-dire que je suis une crapule quand même, mais je le fais pour le compte de l'Irish. À chaque fois, on tue des crapules ou autre. Mais disons que tuer pour tuer, j'aime pas forcément ça à la base. Donc du coup, ça me fout totalement hors de moi quand vous faites ça, parce que je trouve ça infâme. Je trouve ça même diabolique, ce que vous êtes en train de faire, alors que c'est ce contre quoi on lutte, notamment sur le radeau. Donc là, je pète un câble. Sur le moment, j'ai hésité à me battre avec vous et à vous foutre à l'eau. Je l'ai pas fait. J'ai préféré m'éloigner en mode mon Dieu et tout, genre j'essaie de pas regarder. Là-dessus, on est en plein dans la perception des personnages. C'est-à-dire qu'au final, Chips, pour lui, n'a pas vu forcément l'utilité de tuer ces gens-là. Pour lui, il a parlé de meurtre inutile par exemple. Oui, tout à fait. Pour nous, au final, c'était pas gratuit. C'est-à-dire que derrière, il y avait un vrai enjeu, c'est-à-dire survivre. On ne savait pas à partir de combien de temps les secours allaient arriver. Donc, il y avait un enjeu. En tout cas, pour nous, ce qui était un enjeu, au final. Ce qui n'était pas pareil pour lui. D'où les écarts entre les... Juste pour spécifier que par ordre, après, je l'aurais tué lui, lui, puis lui, s'il avait fallu survivre. Merci. Maintenant, moi, j'ai envie d'entendre le comptable parce que là, je sens que l'équilibre psychologique du comptable est en train de se rouler en boule dans l'importation. T'as perdu ton carnet, d'ailleurs. Il est mal en point. Je compte encore le sécher. En gros, à la fin du dernier épisode, j'étais mal. Trop d'occultes, ça ne m'allait pas. Je suis arrivé là. J'ai eu cette discussion avec le seul contact le plus rationnel que j'avais autour de moi. Et pour moi, il y a des moments que je ne comprends pas. Ceux-là, j'ai décidé que je les ai acceptés. Mais tout ce qui est louche, pour moi, c'est juste des mecs. Ce ne sont pas des formes occultes. Je n'accepte pas tous les discours de formes sombres. Donc là-dedans, j'ai commencé un peu à me redétendre au moment où on est arrivé sur le bateau. On a eu un sentiment d'être protégé. Un peu comme tous, d'ailleurs. Et sur le moment où il y a commencé à y avoir les meurtres, là, on perdait un peu le fil. J'ai essayé de garder le contrôle. Là où je l'ai perdu, c'est au moment où je ne savais pas nager. Je ne savais pas nager, j'ai eu froid, j'étais sous choc. Jusqu'au moment où il y a le mec qui est arrivé et qui a menacé mes amis. Je viens de perdre toute ma famille que j'ai reconstruit de l'Irish. Pour moi, c'est un sujet qui est très sensible aujourd'hui. Là, il menace mes amis. J'ai pété un câble. C'était hors de question. C'était le dernier truc que j'avais encore. Donc je lui ai sauté dessus. Et à partir de là, j'ai décidé que c'était efficacité avant tout. Et toutes mes discussions, toutes mes décisions après, c'était efficacité. Je remonte, je dis au capitaine, droit sur Marseille, on n'avance plus. L'autre mec derrière, les deux dans la maison, sur le moment où je dis à Noa de les tuer, c'est parce qu'on s'en fiche. C'est rapide et on peut partir et avancer. Au final, elle vaut de la raison maintenant. C'est Jim en fait. Jim l'a cru. C'est lui qui nous tient à terre. Si je peux ajouter quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions au niveau du mastering, au niveau de la création de scénar, etc. Et normalement, on a répondu avec Noc, parce que depuis plus de dix ans qu'on masterie, c'est ce qu'on a découvert, c'est que vraiment, le master est au service de ses joueurs. Et ce n'est pas le contraire. Mais vraiment, ce n'est pas le contraire. Je pense que... C'est les joueurs qui font finalement le scénar. Et pourquoi je précise ça ? C'est parce que quand on les entend, tous les quatre, expliquer ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez vu, ils disent tous « je ». Ils disent « je », ils ne disent pas « ils ». Ils ne parlent pas de leur personnage. Ils disent « je ». Et là, les joueurs se sont complètement appropriés le scénario. Et à ce moment-là, je pense que je vous ai bien... Et j'ai bien fait l'esclave, je pense, avec vous. Tu es notre pute ! Et là, je suis bien votre pute. Non mais c'est ça les gars, pour vous, si vous masterisez, et c'était pareil dans « Donjons et Jambon » et sur la prochaine saison, Noc aussi, on va vous montrer ce que c'est aussi. C'est ça, quand vos joueurs commencent à dire « je », c'est que là déjà... Alors clairement, ils sont complètement barrés, ils sont complètement tarés déjà de base. Ça, vous le saviez. Mais c'est que vous avez rempli votre rôle. Donc pour ceux qui essayez d'être master, ou qui vous le faites déjà, c'est vraiment la clé... Non mais tu as tout à fait raison. Il ne faut pas oublier qu'un MJ sans joueur, ce n'est pas grand-chose au final, il ne fait rien. Et c'est les joueurs qui vont vouloir participer, et c'est les joueurs qui vont faire vivre le scénario. Donc au final, vous, vous allez vouloir créer quelque chose, et dans tous les cas, il va falloir vous adapter au joueur. Donc là par exemple, quand on a écrit le scénario, on ne pensait pas forcément que ça allait se passer forcément comme ça, loin de là. Oui bon, il faut s'adapter aux joueurs, il faut s'adapter voilà, et... Sinon comme dit le chat, j'ai ramené mes dépipés. Ah putain mais toi, mais toi ! Que des 2, des 4, des 6, des 10, des 12... Mais c'était mais scandaleux ! Tous les Gs moins 40... Ce que j'adore, c'est que grâce à toi Noa, il y a plusieurs personnes qui font pi baisse son froc, pi égale pute, puis voilà. Alors je savais que je n'aurais pas dû dire ça. Alors par contre, il y a un gars qui dit... Alors gégé la régie et gégé Arthur, évidemment comme d'habitude. Comme d'hab ! D'ailleurs ça commence à nous faire chier parce que c'est nous les stars putain ! Oh ! Arthur tu casses sur les couilles ! Oh merde ! Il est bon ! Il est bon ! Il est bon ! Il y a des gars qui demandent la prochaine quand c'est, alors c'est important. Alors déjà, ceux qui posent la question, vous êtes vraiment des grosses merdes parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on le fait à 21h. Je viens de découvrir... La prochaine c'est la finale... Je viens de découvrir que je peux faire un point américain avec mes bretelles. Avec des bretelles ! Putain merde ! T'as vu ? Ça pourra servir ! Les gars, donc la prochaine c'est la finale, elle va durer facilement 3h. Je dis bien facilement, parce que ça peut déborder je pense un peu. Parce qu'on s'est arrêté là beaucoup plus tôt que ce que je pensais, ce scénar, et ça vous prouve encore une fois que c'est pas préparé. Donc il y a encore des choses à rattraper dans le prochain scénar, donc facilement 3h le prochain. Épisode 5, 21h, minuit, facilement. Bah ouais facile. On va essayer de pas trop déborder. Ça c'est clair. Voilà donc ce sera le dernier. Ensuite, on verra ce qu'on fait, on vous expliquera. C'est ça. Il y a une question bien évidente, les gens demandent si vous entendez les ambiances sonores que je mets. Ah, c'est une très bonne question. Il y a Dieu numéro 2 qui nous parle. Et oui effectivement, alors la question était notamment est-ce qu'on entend les ambiances sonores ? Totalement. C'est-à-dire que vraiment, la musique est mise sur le plateau, donc tous les bruitages que vous avez, on les a également. Et ce qui vous fait sursauter, bah ça nous fait aussi sursauter parfois. Est-ce que vous sentez l'urine qui coule sur vos cuisses ou pas ? Non, ça non. Alors, il y a des gars qui commencent à s'exciter sévèrement, enfin surtout un d'ailleurs, en demandant si samedi on serait à 19h au Meldon, je sais pas... Peut-être plutôt vendredi peut-être ? Pourquoi pas ? Vendredi ? On Meldon ? On peut préciser sur Facebook, on vous précisera sur Facebook, si c'est... Vendredi normalement on fait autre chose non ? Non mais ça devrait peut-être pouvoir le faire, je pense. Tu penses ? Ouais, je pense. On vous précisera sur Facebook en tout cas. On vous dira les gars... Checker la page Facebook, on vous dira si effectivement on est là vendredi, mais ce sera avec grand plaisir. Voilà, et puis comme ça, vous nous porterez, vous nous paierez des verres, surtout des verres. On se noiera dans les femmes nues, enfin tout ça quoi. Classique. Dans l'alcool aussi, c'est bien. Classique. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas... Bon. Donc en tout cas, lève ton micro. Ah merde, putain. Excusez-moi, j'ai du mal à parler dans mon micro, vous le voyez sûrement, mais voilà, je fais des efforts. Articulés aussi. Eh ben, salut les joueurs. T'as un mot de la fin ? Écoute, non, je pense qu'on a fait à peu près le cours. Sur Facebook, de toute façon on va continuer à vous tenir au courant. Voilà, sur ce qui va se passer, sur vendredi également. Et donc, on vous donne rendez-vous à 21h mercredi prochain. Jusqu'à un bon minuit. Jusqu'à un bon minuit quand même. Je pense que... Voilà, exactement. Oui, pourquoi pas. Oui, ça peut être une bonne idée. Ça peut être sympa. Franchement, on n'est pas très loin. Ouais, on n'est pas très loin. Ouais, on n'est pas très loin. Ouais, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. J'ai ma voix qui part dans les aigus là, ça va pas du tout. J'ai déjà le slip qui frétille. C'est ça. Bon bah les gars, Allez, bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...